Qu'est-ce que j'ai appelé l'éthologie humaine ? Sur lequel s'inscrivent les expériences. C'est une idéologie qui remonte, ça a été formulé au XVIIe siècle par Locke, mais elle s'est radicalisée au fil du temps et notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et ça c'était dû à l'horreur du nazisme. Avant-guerre, il y avait des gens qui avaient tendance à tout expliquer par la biologie. Par exemple, l'Afrique est moins développée que l'Europe. Par conséquent, les Européens sont plus intelligents. Ils ne prenaient pas en compte la géographie, le climat et tout ça. Les femmes ont expliqué qu'elles étaient naturellement faites pour s'occuper des enfants. L'idéologie essentialiste était prégnante et ça atteint son horreur avec le nazisme et les massacres qui en ont découlé. Donc par rejet, on a mis en avant cette idéologie de la table rase. Les facteurs biologiques ne jouent pas dans le comportement humain. Il y avait un contexte favorable dû à deux écoles de psychologie qui avaient cours au milieu du XXe siècle. Premièrement, le béhaviorisme. Comme son nom l'indique, c'est l'étude du comportement seulement, seulement le comportement observable. Alors, c'était des psychologues qui étudiaient tout ce qui est stimulus-réponse, conditionnement pavloviens, conditionnement opérant. Ça, ça vient de l'école béhavioriste. Et leur idéologie était compatible avec la table rase. Skinner, qui était un béhavioriste radical, il allait jusqu'à dire que les différences psychologiques entre les animaux ne venaient que des différences de l'entrée sensorielle et des sorties motrices, le fait d'avoir quatre pattes ou des ailes. Et vous aviez aussi la psychanalyse, qui était une théorie psychologique non scientifique, très littéraire, où le psychanalyste pratique beaucoup l'interprétation. On ne pratique pas la démarche scientifique. Alors, en fait, la table rase n'a jamais été la meilleure théorie explicative du comportement humain. À aucune époque, les facteurs biologiques étaient inconnus. On savait que les gens avaient des prédispositions innées, mais on l'a mis en avant pour des raisons politiques. Quitte à pratiquer le mensonge. Stephen Pinker dans The Blank Slate, The Blank Slate, ça veut dire en anglais la page blanche, fait l'historique de tous les mensonges d'ethnologues qui ont raconté des choses complètement fausses pour coller à la vision du bon sauvage. Il disait qu'à l'état naturel, l'homme est bon et c'est les sociétés hiérarchisées occidentales qui les rendent méchants. Vous avez, dans les années 70, un récit qui a été complètement romancé par des médecins. C'est un certain David Reimer qui, à la suite d'une circoncision ratée, a été réassigné en fille. On lui a coupé le pénis et on l'a élevé comme une fille. Et ces deux médecins, Monet et Erhard, alors Monet c'est celui qui a lancé l'usage du mot genre pour désigner ce qui est social chez les filles et les garçons par opposition au biologique. C'est lui qui a lancé ça. Et donc ils expliquaient que, alors John, le pseudonyme John, David on l'appelait John dans le bouquin, il a été rebaptisé John, J-O-A-N, ce qui est la version féminine de John, et que c'était une petite fille comme une autre qui jouait à la poupée, qui s'habillait avec des robes. Et en fait, dans les années 90, à la suite d'une réédition du bouquin, il y a des psychologues qui se sont dit « c'est louche cette histoire, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on sait ». Et ils ont été enquêtés, ils ont interviewé David Reimer, et en fait, le récit était complètement faux. Il ne s'est jamais senti fille, ses camarades à l'école trouvaient qu'il avait des jeux trop chahutants, qu'il préférait jouer avec les garçons. Alors, il se sentait mal dans sa peau. Vers 13 ans, quand il a commencé les hormones, il a fait une grave dépression, il a pensé au suicide, du coup ses parents lui ont avoué la vérité. Et finalement, du coup, il a fait une transition vers le genre garçon. Il a pris de la testostérone, il s'est fait reconstruire le pénis, et il a épousé une femme. Et bon, il a fini par se suicider plus tard, parce qu'il a gardé des séquelles psychologiques très graves, liées à cette réassignation de force. D'ailleurs, maintenant, les associations trans, et le corps médical, globalement, déconseillent la réassignation des enfants. Aux États-Unis, oui, en France, voilà. Alors là, je vous ai mis une citation de Franck Ramut et Nicolas Gauvrit, qui sont des psychologues et mathématiciens, qui ont écrit un article pour dénoncer ce qu'ils appellent les pieux mensonges de Catherine Vidal, qui est une neurologue, une médecin neurologue, qui s'est spécialisée dans l'affirmation qu'il n'y a pas de différence dans le cerveau des filles et des garçons, que tout est social. Donc, ils écrivent, toute personne qui connaît suffisamment bien les recherches scientifiques portant sur le cerveau et sur les différences entre les sexes, peut constater que la synthèse qu'en fait Catherine Vidal est extrêmement biaisée, incomplète, et que les arguments qu'elle utilise ne viennent pas à l'appui de ses conclusions. Et il poursuit ce que je pense et qui justifie que je fasse cet exposé, c'est que cela n'est même pas utile pour atteindre son objectif militant qui est de réduire les inégalités entre les sexes et les injustices faites aux femmes. Objectif que nous partageons évidemment, mais nous considérons qu'on ne peut pas faire avancer durablement une cause aussi louable et importante soit-elle en diffusant des contre-vérités. Ce genre de mensonge pieux finit toujours par être découvert et par se retourner contre ces auteurs en nuisant ainsi à leur cause. Donc ça, c'est ce que je pense pour tout, pour même le véganisme, les gens qui racontent que la viande est un poison violent. Mentir pour la cause, ça ne m'a jamais paru une bonne stratégie. Donc ce qui m'a décidé à vraiment à me dire que trop c'est trop, c'est quand j'ai entendu la théorie de la carence en steak. Alors c'est une doctorante qui a fait une thèse en disant qu'en fait, si les femmes étaient plus petites que les hommes, c'est parce que dans le passé, les hommes ont carencé les femmes en protéines. Et du coup, de fil en aiguille, de génération en génération, les femmes sont devenues plus petites. Alors j'ai un peu lu le bouquin et en fait, il n'y a aucune preuve empirique. Ce sur quoi elle se base pour dire qu'on carence les filles en protéines, c'est des témoignages. Donc elle tombe sur un récit d'ethnologue qui dit « j'étais à une fête » et c'est les hommes qui ont pris le plus grand morceau de viande et les femmes mangeaient des lentilles. Donc voilà. Or, aucun médecin ne procède comme ça. Si vous voulez tester l'état nutritionnel d'une population, vous faites une étude épidémiologique, vous comptez tout ce que mangent les gens, vous le rapportez à l'âge, le métabolisme de base, l'activité physique, le statut gravide pour voir si les femmes enceintes ou allaitantes ont des besoins énergétiques. Et quand on fait ça, ce que j'ai fait, j'ai lu quelques études. En France, je les connaissais bien. En Indonésie, en Amérique du Sud, en Éthiopie, il n'y a aucune trace de carence des filles en protéines. Si les filles mangent moins, c'est parce qu'elles ont un métabolisme de base plus bas. Mais ça a été repris dans la presse. Les gens ont l'air d'aimer cette théorie qui ne repose sur rien et qui n'est pas nécessaire parce qu'on a une explication parfaitement claire du dimorphisme morphologique entre hommes et femmes. J'en parlerai plus loin. Et puis, il y a eu deux affaires. Une récente, c'est James Damore, un ingénieur de chez Google, et Larry Summers, en 2005, qui était président de Harvard. il a organisé une conférence sur la question du faible pourcentage de femmes dans les MIPI, c'est maths, ingénierie, physique, informatique. Il expose un certain nombre de facteurs, des facteurs sociaux, les sciences dures ont une image masculine, etc. Mais il propose des facteurs biologiques possibles, en tout cas des différences constatées entre hommes et femmes qui peuvent expliquer le peu de femmes en informatique, en physique, etc. Et en fait, il explique que, donc j'en parle là pour vous donner les notions à bien comprendre, des petites différences moyennes causent de grandes différences aux extrêmes. En fait, quand votre distribution est décalée, par exemple, de taille entre hommes et femmes, vous tracez les courbes, ça fait des courbes en cloche, mais elles ne se recoupent pas, elles sont décalées, d'accord ? Et plus vous vous éloignez de l'extrême, plus le différentiel s'accroît, par le carré de la distance à la moyenne. Alors, par exemple, à 1m78, vous avez 30 hommes pour une femme, mais à 1m83, vous avez 2000 hommes pour une femme. Et l'agressivité, en fait, la différence n'est pas énorme à la moyenne, on observe une toute petite différence, mais chez les gens qui sont d'une extrême violence, vous avez 9 hommes pour une femme ou 11 hommes pour une femme, suivant le... comment vous comptez. D'accord, donc, il faut bien comprendre que les extrêmes ne sont pas représentatifs de la moyenne. Vous avez des écarts massifs qui sont pas... qui peuvent découler de différences légères à la moyenne. Voilà. Il explique aussi qu'il y a des petites différences cognitives entre hommes et femmes et qui sont... qui sont très marquées aux extrêmes. Alors, par exemple, dans le test de QI, sur la plupart des items, les hommes et les femmes ont les mêmes scores, mais pour les capacités visuospatiales, les hommes ont un score meilleur que les femmes et en QI verbal, les femmes ont un score meilleur que les hommes. sont très marquées. les compétences visuospatiales, c'est utile pour les ingénieurs, par exemple. Et il se trouve que les chercheurs se recrutent à l'extrême, donc, chez les très très bons en visuospatial, très très bons en maths. Voilà. Et dernier point qu'évoque Larry Summers, c'est que la courbe, la distribution chez les hommes est souvent plus étalée. donc il y a plus d'hommes aux deux extrêmes. Sur le QI, par exemple, il y a 1,3 hommes pour une femme à 130, qui est le seuil des surdoués, mais il y a 1,3 hommes pour une femme chez les handicapés à 70. D'accord ? Et c'est pareil en mathématiques, en fait, contrairement à une idée reçue, les hommes et les femmes ont la même moyenne, mais c'est plus étalé, donc chez les 10 calculiques, donc les handicapés vraiment lourds en mathématiques, il y a plus d'hommes que de femmes, mais chez les très très bons en maths, les 1 sur 1000 ou 1 sur 100, il y a plus d'hommes que de... Chez les 1 sur 1000, donc c'est ce qu'il faut pour rentrer au MIT, je crois, c'est 13 hommes pour une femme. Et chez les très très dyscalculiques, il y a une massive représentation des hommes. Voilà, et les chercheurs se recrutent à l'extrême chez les gens très 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 bons en maths. Voilà, et bien il a été, dit, il y a eu une polémique qui a enflé, alors il... Pourtant, moi j'ai lu la retranscription de son texte, il est très prudent, mais bon, il y a des gens qui ont gueulé, donc pendant un mois ou deux, ça n'a pas... il a démissionné l'année suivante, on dit que c'est en partie à cause de cette affaire puisque ça lui a tapé sur le système. Alors, il y a James Daymore, là c'est en 2017, c'est un ingénieur de chez Google qui a assisté à un séminaire sur la diversité qui était de... qui était un peu de style intersectionnel et on demandait aux participants de donner son avis. Donc, il a rédigé son avis, il l'a envoyé au bureau de la diversité de chez Google. Et lui, il disait, mais en fait, il faut se baser sur la recherche scientifique. Tout le discours du bureau de la diversité, c'est qu'il y a des discriminations, qu'on fait des... qu'il y a des micro-agressions envers les femmes, mais en fait, il faut... il y a aussi des différences dont il faut tenir compte. Donc, par exemple, si Google recrute peu de femmes, c'est pas que parce que le DRH est un fiefet sexiste, c'est simplement qu'il y a moins de femmes intéressées par l'informatique que d'hommes. Du coup, quand on... du coup, il y a moins de candidats et donc, on va pas... si on recrute les gens sur la compétence, on va pas recruter... on va pas se mettre à recruter des femmes... de... Voilà, si on veut faire 50-50, on serait obligé de recruter des femmes de niveau inférieur. Donc, si on... Quand Google est non... discriminant, il prend que les meilleurs, il y a plus d'hommes que de femmes en informatique parce qu'il y a moins d'étudiants de femmes en informatique. Et il propose pour que les femmes se sentent mieux chez Google des mesures basées sur les recherches scientifiques. Par exemple, on sait qu'en moyenne, les femmes sont plus coopératives et moins compétitives que les hommes. Donc, pour que les femmes se sentent bien dans des projets, il faudrait qu'ils soient plus basés sur la coopération entre équipes que la compétition entre équipes. C'est ce que explique Damer. Il dit aussi que les femmes sont plus sensibles au stress que les hommes. C'est un trait psychologique appelé neuroticisme. On l'a critiqué parce que c'est un mot jugé péjoratif en anglais. Et donc, il disait qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de stress et notamment les deadlines. Donc, ce n'est pas un anti-féministe fou. Il veut vraiment que les femmes se sentent bien chez Google, mais il a le malheur de se baser sur la recherche scientifique. Ça a gueulé. Regardez comme il est prudent. Il explique bien. Chez Google, c'est des surdoués en maths. Et pourtant, il rappelle des bases de statistiques. Il dit, voilà, quand il y a un décalage entre deux distributions, il y a un fort recoupement. D'accord ? Donc, quand je dis que les hommes s'intéressent plus à l'informatique que les femmes, c'est la courbe de haut que je veux dire, je ne réduis pas les gens à leur moyenne, ce qui, là, est le graphique de droite, en dessous. Et il dit, voilà, il précise, c'est mal, je ne crois pas ça, moi, ce que je dis, c'est la courbe du haut. Donc, voilà, rappel des maths de lycée aux ingénieurs de chez Google. Voilà. Mais il y a eu des polémiques. Il a fini par se faire virer par téléphone. Voilà. Donc, en fait, quand on regarde ce qui est reproché à Summers et à Damore, ce n'est pas ce qu'ils ont dit, c'est des interprétations. Voilà, il n'a pas dit ça, mais en fait, c'est sous-entendu. Ou bien on dit, oui, s'il aborde ces thèmes, c'est qu'il a un agenda politique de droite. Alors qu'en fait, il faisait que répondre aux questions. Summers, il répondait à la question du séminaire sur la... sur les femmes dans les MIPI. Damore, il répondait à la question du bureau de la diversité. Et on a caricaturé leurs propos. Par exemple, on a dit, Damore dit que les employés de chez Google sont incompétentes. Mais ce n'est pas vrai. En fait, il dit qu'il y a moins de femmes chez les informaticiens talentueux. Mais ça ne veut pas dire que les informaticiennes talentueuses de ce groupe sont moins bons que les informaticiens talentueux. C'est simplement qu'il y a moins de... Comme il y a moins de femmes qui font d'études d'informatique, il y a moins de femmes ipso facto dans les informaticiens talentueux ou dans les informaticiens pas talentueux, d'ailleurs. Et on a résumé les propos de Summers en disant que les femmes sont biologiquement moins douées pour les sciences que les hommes. C'est un peu... C'est comme si on disait Summers a dit que les hommes sont biologiquement handicapés mentaux. Vous voyez, c'est une façon ultra schématique de résumer ce qu'il a dit. Et en fait, ça, ça s'explique parce qu'il y a un tabou autour des facteurs biologiques, à mon avis. Alors, en fait, c'est... Quand vous voulez... C'est assez compliqué de remonter aux causes des traits psychologiques qu'on observe ou des choses qu'on observe. Alors, pour bien comprendre, pensez à la médecine. C'est un domaine où les gens ont appris à bien raisonner. Et donc, en fait, en psychologie, ça se passe comme en médecine. Voilà. Donc, par exemple, moi, je donne cet exemple pour montrer la différence entre égale considération des intérêts et égalité de traitement. Dans un hôpital, on ne va pas traiter de la même manière tous les malades. Mais les médecins ont autant de considérations morales pour chaque malade. et on comprend ce qu'est un facteur de risque ou un facteur de protection sans tomber dans l'essentialisme. Donc, un facteur, en fait, c'est quelque chose qui concourt à un résultat. C'est tout. Et la plupart du temps, c'est multifactoriel. Un trait psychologique ou une maladie est dû à une multitude de facteurs qui se combinent. Et connaître les facteurs à l'échelle d'une population, ça, c'est quelque chose d'important, ne révèle pas les facteurs à l'échelle individuelle. Donc, vous ne savez pas pour un individu, par exemple, un D pipé, il va donner plus de 6 que la normale, mais vous ne pouvez pas dire quel 6 est dû au pipage et quel 6 serait survenu si le D n'avait pas été pipé. C'est pareil pour les... On sait qu'il y a plus de fumeurs qu'ont le cancer du poumon, mais on ne peut pas dire alors celui-là, il aurait eu un cancer du poumon s'il n'avait pas fumé et celui-là, c'est dû au tabac. Et en fait, il n'y a pas de bon facteur en soi, ni biologique ni social. En soi, ça dépend de l'environnement. Par exemple, les Polynésiens sont très bons pour stocker les graisses corporelles. Donc ça, c'était très adaptatif dans leur environnement quand ils faisaient des trajets de longue durée en pirogue, quand ils arrivaient sur des îles avec peu de ressources. Mais maintenant, dans le monde d'abondance moderne, ils sont fortement touchés par l'obésité. 70 à 90 % des Polynésiens, selon les îles, sont touchés par l'obésité. Prenez la peau noire, c'est un avantage dans les pays ensoleillés, c'est un inconvénient dans le Nord parce que vous synthétisez pas bien la vitamine D. Donc il y a des carences en vitamine D. Mais dans le monde moderne, l'environnement est changé, sont disponibles des suppléments en vitamine D, donc ce désavantage disparaît. Alors, en psychologie, pour distinguer entre la part des facteurs sociaux et biologiques, ce n'est pas simple. Par exemple, un enfant ressemble à ses parents, mais est-ce que c'est l'éducation ? Est-ce que c'est d'avoir des gènes en commun ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va étudier les vrais jumeaux élevés dans des familles séparées. C'est les études que les psychologues préfèrent, donc il y a des recherches poussées pour découvrir, pour retrouver des jumeaux séparés à la naissance. On étudie aussi les différences entre enfants adoptifs et enfants biologiques, ce qui permet de déterminer entre l'éducation et les gènes, ce qui explique la ressemblance des enfants avec leurs parents. Il y a aussi les jumeaux hétérosigotes qui sont étudiés parce qu'ils ont quand même 50% de gènes en commun. Un exemple d'application, c'est qu'on s'est rendu compte que les enfants battus devenaient plus tard des parents plus violents que la moyenne. Du coup, on se demandait à quoi c'est dû. ça peut être parce qu'ils ont des gènes en commun avec leurs parents violents ou parce qu'ils sont traumatisés par les coups. Et en fait, on s'est aperçu que les enfants battus par un beau parent, parent adoptif, instituteur, toute personne non apparentée biologiquement ne devenait pas plus violente que la moyenne. Et c'est seulement les enfants battus par un apparenté biologique qui devenaient des parents plus violents que la moyenne. donc le facteur explicatif est plutôt génétique. Et donc, ça permet de cibler les soins qu'on va apporter à ces enfants parce que alors, il n'y a pas pour prévenir la violence, ce n'est pas traiter le traumatisme qui va aider. Ça peut aider par ailleurs pour que les gens se sentent bien mais donc ça permet de... en gros, c'est la gestion de l'impulsivité, c'est ça, c'est des gènes qui font que les gens ont plus de... leur circuit noradrénal... leur sensibilité à l'adrénaline, disons, est plus importante. Donc, c'est plutôt pour prévenir la violence, on va plutôt travailler sur la gestion du self-control, l'agressivité, vous voyez. Donc, connaître les facteurs, ça permet d'aider plus efficacement les gens. par exemple pour le QI, alors là, je vous ai mis un tableau avec le taux de corrélation. Alors, pour avoir une représentation du taux de corrélation, regardez en dessous les points que j'ai mis. Alors, corrélation de 1, donc la variable notée en abscisse et en ordonnée sont parfaitement corrélées, donc vous voyez quand l'une augmente de 1, l'autre augmente de 1, corrélation parfaite. Et tout à droite, c'est corrélation inversée. Quand l'une augmente, l'autre diminue dans exactement la même proportion. Voilà, donc vous voyez corrélation de 0,8 pour vous donner une idée à quoi ça correspond. Donc, les vrais jumeaux élevés ensemble, vous avez un taux de corrélation de 0,85 pour le QI et élevé séparément 0,74, donc vous voyez que ça diminue, etc., donc vous voyez que les enfants adoptés, la corrélation est beaucoup plus faible que pour les enfants biologiques. Et on trouve une corrélation entre époux parce que qui se ressemble s'assemble. Donc, ah oui, une notion très importante, c'est l'héritabilité. C'est la part des facteurs génétiques qui expliquent la variation de l'expression d'un trait. C'est très important de comprendre, c'est la variation. Par exemple, le QI et l'héritabilité, c'est autour de 70%. ça ne veut pas dire que 70% des points viennent des gènes et 30% des points viennent de l'environnement. Ça n'a pas de sens de dire ça. C'est la variation observée. Ça n'a de sens qu'à l'échelle d'une population puisque une variation, ça n'existe qu'entre différents individus. Voilà, et c'est différent de la cause, c'est ce que je vous ai expliqué. et ce qui est très important de comprendre, c'est que ça varie selon l'environnement et la population. ce dont on s'est aperçu, c'est que le QI a augmenté de 30 points au XXe siècle. Les tests sont ré-étalonnés pour que à chaque fois la moyenne soit à 100, mais ça a augmenté de 30 points. Donc c'est dû à une meilleure nutrition, à un environnement plus abstrait, l'éducation et tout ça. Donc même si au sein d'une population à l'heure actuelle on s'aperçoit que l'irritabilité c'est 70%, si on comparait avec, si on incluait dans notre pool de population les Français d'il y a un siècle, on aurait une irritabilité beaucoup plus faible parce que la variation entre les individus serait beaucoup plus grande. D'accord ? Et inversement, si vous rajoutez dans votre pool génétique des individus différents, par exemple tous les êtres sentients qui vivent en France, là votre irritabilité ce sera 99,99% parce que la différence de QI entre une mouche et un humain, si tant est qu'on puisse la mesurer, ça s'explique essentiellement par les gels. Vous voyez, donc c'est une notion relative à une population dans un environnement donné. Et parfois c'est mal vulgarisé, on dit oui, 70% du QI vient des gènes, c'est une mauvaise manière de présenter des choses. Pour beaucoup de... Quand on observe des corrélations, on a tendance à les interpréter selon notre idéologie. Par exemple, on sait premièrement que les parents achètent des poupées aux filles et des camions aux garçons, mettons qu'on observe ça, et ensuite on observe que les filles préfèrent jouer aux poupées et les garçons préfèrent jouer avec des camions. Alors quelqu'un qui croit à la page blanche, que tout est social, il va dire c'est le premier fait qui explique le second fait, c'est parce que les parents achètent des poupées aux filles qu'elles aiment jouer aux filles. Mais on pourrait penser exactement le contraire, que c'est parce que les filles préfèrent jouer à la poupée que les parents, du coup, leur achètent des poupées. Autre cas, on observe du racisme contre un groupe et ce groupe est dans une situation socio-économique dégradée. Il y a beaucoup d'antiracistes qui vont vous dire que c'est le premier fait qui explique le second, c'est à cause du racisme que subissent les gens qu'ils sont dans une situation socio-économique dégradée. Mais en fait, l'autre explication est tout aussi plausible, ça pourrait être que les gens méprisent les personnes qui sont dans une situation socio-économique difficile. Et c'est ce que disent souvent les racistes. Ils disent, oui, tel groupe, ils reçoivent plus d'allocations de la CAF que les Blancs, par exemple, parce qu'ils sont plus pauvres. Donc, ce n'est pas bien, on les méprise pour ça. et vous avez Thomas Sowell qui est un noir américain conservateur qui est très intéressant à lire pour, surtout quand on est de gauche parce qu'on voit une, ça offre une perspective différente de ce dont on a l'habitude qui lui pense qu'il n'y a en fait pas de lien parce qu'il donne l'exemple des Juifs d'Europe, des Arméniens dans l'Empire Ottoman ou des Chimnois en Malaisie qui subissaient un racisme terrible. Alors, les Juifs d'Europe et les Arméniens ont subi un génocide donc ce n'est pas du racisme modéré, c'est du racisme terrifiant et pourtant, ils étaient dans une situation socio-économique meilleure que le groupe majoritaire. Donc, vous voyez, c'est des trucs, c'est difficile, la réponse n'est pas évidente et donc, il ne faut pas se laisser aller à, ça correspond à ce que je pense donc, j'établis ce lien de cause à effet. Pour trouver les liens de cause à effet, c'est très complexe et pas évident. Alors, beaucoup de gens croient à la page blanche parce que pour eux, l'alternative, c'est une sorte de fatalisme. La biologie impose des choses aux gens, on ne peut rien y faire. Donc, Catherine Vidal dans Cerveau, c'est que ses pouvoirs, écrit « Si nos capacités mentales, nos talents sont inscrits dans la nature biologique de chacun, pourquoi pousser les filles à faire des sciences et les garçons à apprendre des langues ? » Vous voyez, elle ne fait pas dans la nuance. S'il y a des prédispositions, les garçons n'apprennent jamais les langues et les filles, bon. « À quoi bon le soutien scolaire et la mixité si l'on donne une explication naturelle aux différences sociales et professionnelles entre les hommes et les femmes ? » Je ne comprenais pas cette phrase jusqu'au moment où j'ai compris que par égalité des chances, je pense qu'elle veut dire égalité des résultats parce que pour la plupart des gens, égalité des chances, c'est égalité des opportunités. Tout est ouvert à tout le monde et chacun choisit selon ses préférences. Mais effectivement, si pour vous l'égalité des chances c'est l'égalité des résultats, ça ne va pas marcher s'il y a des différences biologiques entre les gens. Et elle continue, « Le recours abusif à la biologie pour expliquer les différences entre les humains correspond à un courant de pensée qui a une longue histoire, le déterminisme biologique, théorie qui justifie les inégalités sociales par des dictates biologiques et relègue au second plan les facteurs socio-culturels et politiques. » Alors là, vous voyez le choix des mots. Pour la biologie, c'est des dictates, pour le social, c'est des facteurs. Ce courant est toujours vivace dans certains milieux scientifiques qui prônent désormais l'avènement d'une neurosociété guidée par l'exploration du cerveau. Il est susceptible d'ouvrir la porte à de nouvelles formes de discrimination et reste une menace pour les idées démocratiques. Rien que ça. Évidemment, si c'est sa vision, on comprend qu'elle se dise « Il va falloir que je mente pour la cause. Si la démocratie est menacée, moi aussi, je serais prêt à mentir. » Donc là, c'est dans la préface du même livre, on vous dit qu'expliquer, c'est justifier. Invoquer des raisons biologiques pour expliquer des différences réelles ou imaginaires entre les individus selon leur sexe, leur race ou leur société, c'est chercher des raisons hors de l'histoire et transformer du même coup des faits historiques. Alors là, s'il existe vraiment en fait naturel, donc non modifiable. Alors ça, c'est bizarre parce que la phrase postule que les faits sont historiques et que dire qu'en fait ils sont biologiques, c'est une sorte de falsification de la réalité. Du même coup également, ces inégalités se retrouvent non seulement expliquées mais justifiées et la démarche scientifique se mue en démarche idéologique. Un ordre social provisoire devient un ordre naturel incontournable. Alors là, souvent, les antiracistes vous disent que si les races existent, l'antiracisme est fichu, c'est la fin de l'humanisme. Donc là, je vous cite Joseph Reicholf dans L'émergence de l'homme qui dit la question de savoir si l'homme de Néandertal a représenté une espèce à part entière ou n'était qu'une sous-espèce de la nôtre ne revêt pas uniquement un intérêt théorique. De la réponse, on déduira si l'humanité descend de plusieurs racines ou si elle n'est issue que d'une seule. Or, nous ne pouvons fonder définitivement l'égalité de tous les hommes sur un plan juridique, éthique et moral car partir du moment où l'humanité représente une unité sur le plan biologique. C'est la condition sine qua non pour qu'en dépit de leur diversité, il n'y ait pas de différence de nature entre les hommes. Si l'humanité avait des racines différentes, la porte serait ouverte à un racisme fondé sur des arguments biologiques. L'histoire nous a appris le danger que pouvaient représenter de telles erreurs d'interprétation des origines de l'humanité. Une des principales tâches de la biologie est donc d'établir clairement les origines de l'homme. Alors, de manière un peu biaisée parce que si vous êtes chercheur et que vous avez cette pression en vous disant « Ouh là là, si je trouve une différence, le nazisme sera de retour. » Alors là, c'est dans le livre Sapiens qu'a eu de Noah Haïry. Alors lui, il explique les deux théories pour Néandertal. Il a un argument très proche. Il y a la théorie du métissage. Donc, les Néandertaliens se sont métissés avec les Homo sapiens. Et effectivement, il y a des arguments biologiques pour soutenir cette thèse puisqu'on trouve des gènes Néandertaliens chez les humains extra-africains, donc européens, asiatiques. Et lui, il dit qu'il préfère la théorie du remplacement, donc que les sapiens sont génocidés les Néandertaliens parce que sinon, le racisme serait fondé. Donc voilà, pour que le nazisme ne revienne pas aujourd'hui, il faudrait que le nazisme soit arrivé à son terme à la préhistoire, donc il y a eu un génocide terrible. Et en fait, oui, nier l'existence des races est le seul moyen de réfuter le racisme en conservant le spécisme. C'est ce qu'explique David Olivier dans « Qu'est-ce que le spécisme ? » Alors pourquoi ? Parce que les arguments contre le racisme et les arguments contre le spécisme sont les mêmes, en fait. Si vous dites que peu importe les différences, il faut apporter une égale considération aux individus, vous allez réfuter le spécisme en même temps. et si vous ne voulez pas le faire, vous niez le premier argument qui est de dire qu'il y a des différences. Alors, on parle beaucoup de naturalisme et d'essentialisme dans les débats militants. Et en fait, l'essentialisme, alors ça consiste à généraliser à partir d'une tendance statistique, et se faisant croire aux essences métaphysiques, attribuer les différences. Par exemple, vous constatez que les filles aiment plus les robes que les garçons, donc vous allez en conclure que c'est dans la nature des femmes d'aimer les robes, des choses comme ça. Et vous attribuez cette différence à une essence métaphysique, donc la nature féminine, la nature masculine, etc. Voilà, donc c'est... Et le terme naturalisme, en fait, il a deux sens. Il a un premier sens prescriptif, c'est le sens qu'on utilise chez les antispécistes et chez d'autres philosophes moraux comme John Stuart Mill, c'est croire à l'existence d'un ordre naturel. Donc, c'est dans ce cadre que la notion de contre-nature a un sens, c'est quelque chose qui est contraire à l'ordre naturel. Alors, qui est voulu par Dieu ou par mère nature, il y a plusieurs interprétations. Voilà, et donc il faut se conformer à cet ordre naturel, sinon ce n'est pas bien. Si vous faites quelque chose contre nature, donc on va dire Dieu a voulu que la sexualité soit reproductive, donc les pratiques sexuelles non reproductives ne sont pas bien et contre-nature. Et puis, vous avez un sens descriptif qui est de croire à l'existence des facteurs biologiques. Et des gens comme Christine Delphi, qui est une féministe très page blanche, très attachée à la théorie de la table rèze, elle, elle va définir le naturalisme comme expliquer un fait social par des faits non sociaux. Donc là, ce n'est plus croire à l'ordre naturel, c'est croire qu'il existe des facteurs biologiques. et les mobiliser pour expliquer ce qu'on observe. Donc en fait, on devrait distinguer, alors je dois la distinction à David Olivier, les anti-naturalismes qui s'opposent à l'idée prescriptive de l'ordre naturel et l'anti-naturalisme qui s'opposent aux faits de nature, les facteurs biologiques, par exemple, les différences de taux d'hormones, etc. Donc en fait, l'anti-naturalisme, c'est l'idéologie de la table rase. Et en fait, les anti-naturalistes, à mon avis, le sont parce qu'ils sont naturalistes au sens de croire à l'ordre naturel. Et c'est ça qui justifie de ne pas croire ou d'être mal à l'aise à mobiliser des facteurs biologiques. Pourquoi avoir peur de ça sinon parce qu'on pense que ça va justifier, comme l'expliquait Catherine Vidal et tous les autres, que ça va justifier des inégalités. Donc en fait, à mon avis, l'anti-naturalisme est motivé par l'anti-naturalisme. Et beaucoup de gens qui se disent anti-essentialistes en fait, sont essentialistes. J'ai mis naturalistes, c'est une coquille. Donc par exemple, il y a des gens qui ont lancé un hashtag not all men. C'était pour dire ne faisons pas de généralisation abusive dans les débats sur le sexisme. Tous les hommes ne sont pas des violeurs, prédateurs, etc. Et il y a certaines féministes qui ont dit si, si, tous les hommes sont dominants. Et donc, là je vous ai mis une bannière qu'ils ont mis sur leur page Facebook un certain nombre de féministes dans mes contacts. Et en fait, ça n'a pas de sens parce que quel que soit le trait que vous mesurez, par exemple, la dominance, c'est un trait psychologique. Donc si vous mesurez la dominance psychologique, vous aurez une superposition des deux courbes. voilà, vous aurez le graphique de gauche. Voilà, et avec beaucoup de femmes qui ont une dominance plus élevée que beaucoup d'hommes, ça se recoupera. Si vous mettez le statut socio-économique, si vous mesurez le statut socio-économique, par exemple, avec les revenus, vous aurez un fort recoupement. Si vous mesurez la force physique, voilà, qui pourrait être, vous obtiendrez un fort recoupement. Pareil, l'espérance de vie, vous aurez un fort recoupement. Et là, dans cet exemple, les femmes s'en tirent mieux. Sur beaucoup de facteurs, sur un certain nombre de variables, les femmes ont un meilleur score que les hommes. Par exemple, en éducation, je crois qu'il y a 74% des garçons qui sont bacheliers, 84% des filles. Donc sur ce point, elles s'en tirent mieux. En santé, six ans d'espérance de vie en mieux, en plus. Donc là, les filles s'en sortent mieux. Et d'après les reviews que j'ai lues en économie du bonheur, c'est une branche de l'économie qui essaye de quantifier le bonheur des populations, les filles s'en sortent plutôt mieux que les garçons. Donc dire que les hommes sont dans l'absolu dominants et les femmes dans l'absolu dominées, ça correspond au graphique de droite et c'est une vision essentialiste. David, dans la révolution antispéciste, a écrit un chapitre sur la supériorité et il montre que la notion de supériorité n'a de sens que sur un critère quantifiable. On peut être supérieur en taille, en âge ou inférieur en poids, en je ne sais pas quoi, en score de QI. Mais dire que l'homme est supérieur à l'animal comme Emmanuel Todd sans préciser en quoi, en fait, on fait référence à une supériorité ontologique. Donc de même, dire tel groupe est dominant dans l'absolu sans dire en quoi, est-ce que c'est en dominance psychologique, est-ce que c'est en espérance de vie, est-ce que c'est en revenus salariaux, je ne sais pas quoi, en fait, on fait référence non pas à une domination réelle, mais à une domination ontologique. Et ça se remarque quand on discute avec des gens qui sont tenants de ces théories de la domination, c'est que c'est complètement binaire, vous êtes soit dominant, soit dominé, il n'y a pas de continuum, donc on est vraiment dans les deux courbes qui se, les deux barres qui ne se recoupent pas du tout. Voilà, donc, donc voilà, l'ensemble des différentes variables possibles deviennent deux choses binaires, deux natures binaires dominants, dominées, cette essence sociale est immuable du berceau à la tombe, donc un blanc naît dominant et il meurt dominant, d'accord, et votre nature dominante ou dominée dit tout de votre être. J'ai vu beaucoup de discussions où les arguments des gens ne comptent pas, leur biographie ne compte pas, on ne s'occupe pas de savoir ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, voilà, le fait même qu'ils soient blancs ou le fait même que ce soit des hommes, peu importe qu'ils soient ouvriers ou PDG, qu'ils aient des handicaps ou pas, c'est des dominants. ontologique, c'est un terme de métaphysique qui veut dire en rapport avec l'être, alors en fait, c'est une, dans le texte de David, donc c'est une, c'est une sorte de propriété métaphysique qui n'est pas mesurable donc avec, par les psychologues ou par les sociologues, c'est dans l'absolu, voilà, c'est une, donc oui, pour moi, c'est de, c'est fantasmé, voilà, ça n'existe pas pour moi les propriétés ontologiques, c'est de, voilà, c'est un peu religieux, c'est, c'est ce que je dénonce comme de l'essentialisme, croire à des essences métaphysiques sans rapport avec la réalité factuelle, concrète des individus. Donc on quitte effectivement l'ordre des faits scientifiques et mesurables pour rentrer dans un ordre mythologique. Alors en fait, les gens qui ont peur que les explications biologiques mettent à mal les projets militants, je pense ce n'est pas fondé parce que l'histoire a montré que les sociétés ont énormément évolué, les groupes sociaux ont énormément évolué et qu'il y a, si on trouve des facteurs biologiques, tout ce que ça montrera, c'est que les facteurs biologiques n'empêchent pas les sociétés d'évoluer. Donc je vous ai donné quelques exemples, par exemple dans l'Empire romain, c'est très amusant, parce qu'il y a des historiens qui ont essayé de calculer le PIB des différentes provinces et c'était la Germanie qui était la région la plus pauvre et la plus agitée socialement, c'est la région où il y avait le plus de légions romaines de tout l'Empire, et c'était la Grèce, la Syrie et l'Égypte, les provinces les plus riches. Alors maintenant, à l'heure actuelle, dans l'Union Européenne, c'est la Grèce qui est la plus pauvre et la Germanie qui est la plus riche, donc la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Les Vikings, au IXe siècle, étaient particulièrement violents, ils faisaient des raids contre les autres pays d'Europe et même de Méditerranée, et depuis, ils sont devenus pacifiques, et sur beaucoup de critères, c'est les plus pacifiques d'Europe. Le taux de criminalité, le taux d'homicide est bas, est plus bas dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Les Écossais, pendant longtemps, étaient très analphabètes et en un siècle, il y a eu un gros effort d'alphabétisation de la population et au XVIIIe siècle, l'Écosse était en pointe au niveau culturel. Il y a eu les lumières écossais avec Adam Smith, David Hume, et au XIXe siècle, c'était les Irlandais qui étaient le groupe le plus délinquant aux USA. Et ça a cessé depuis au début du XXe siècle, c'était les Siciliens, avec la mafia, Al Capone, dans les années 1920, c'était les plus criminels, ça a changé. Donc le fait qu'actuellement, ce soit les Noirs américains qui sont plus criminels, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien changer et que ceux qui connaissent le plus de délits ou les Latinos, je ne sais plus lesquels. Voilà, les Allemands sont passés de nazis à anti-nazis, donc c'est le même pool génétique, les gènes n'ont pas changé, mais la culture a changé. Alors, dans la part d'Anjanou, Pinker montre que le progrès moral est possible dans toute la première partie, puisqu'il montre que ça s'est produit, il y a eu des améliorations. En Europe, le taux d'homicide a été divisé par 40 entre le 15e et le 21e siècle. On a aboli les supplices. Au 18e, on torturait encore les prisonniers en place de grève, en leur ouvrant la peau, en leur versant du plomb fondu dedans, enfin des choses, et puis les gens louaient des chambres au balcon autour pour assister à la chose. Ce serait impensable aujourd'hui. On a aboli l'esclavage qui est illégal dans de nombreux pays, même s'il continue de manière illégale dans certains pays. Il y a des gens qui se sont soumis à un travail forcé terrible. L'Europe, il n'y a plus de guerre, alors qu'il y en avait tout le temps entre le 16e et le 19e siècle. Donc la paix de la paix et le congrès de Vienne de 1815, il y avait des guerres absolument toutes les années en Europe. Et depuis 1945, il n'y en a plus. Alors bon, il y a encore quelques problèmes en Ukraine. Tout ne va pas bien, attention, mais par rapport à ce qui se passait au 17e siècle ou la guerre de 30 ans qui a été une boucherie ou la deuxième guerre mondiale qui a été une boucherie, on s'en sort mieux. Il y a eu des grands progrès dans l'émancipation des femmes, des minorités, l'acquisition de droits à nouveau. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas automatique, il y a des cas de reflux. Alors la montée du nazisme en Allemagne est un bon exemple, mais elles peuvent s'améliorer parce qu'elles se sont déjà améliorées. Donc mon point, c'est de dire que c'est possible. Alors par contre, les facteurs biologiques peuvent entraver certaines réformes. Donc si les hommes et les femmes sont différents en moyenne sur certains points, il n'y a pas de problème pour promouvoir l'égalité d'opportunité. Mais par contre, ce n'est pas possible d'avoir une égalité de résultats sauf à avoir un contrôle social terrible. Par exemple, une parité dans tous les corps de métier, même résultat dans tous les sports. Le seul moyen d'obtenir ça, ce serait d'interdire aux garçons de s'entraîner et de surentraîner les filles, enfin des choses qu'on ne souhaite pas. D'avoir une dictature. Et en fait, pour moi, ce n'est pas un problème. Ce qui m'intéresse, c'est l'égalité d'opportunité, peu importe l'égalité de résultats dans tous les domaines. C'est comme vouloir que les chiens et les chats soient identiques en tout. Ce qui compte, c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils soient heureux, qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils aient tous exactement la même taille, qu'ils aiment tous autant jouer avec des balles. On ne voit pas l'intérêt. Donc, il ne faut vraiment pas confondre l'égalité d'opportunité. Là, c'est donner les mêmes droits et les mêmes libertés aux individus de sorte de maximiser la satisfaction de leurs préférences, qui peuvent être différentes d'un groupe à l'autre. Et donc, demeurent des différences factuelles entre les groupes, mais tout le monde est heureux à sa façon, les gens font ce qui leur plaît. Et à l'inverse, vous avez l'égalité de résultats qui est parfois prônée par certains militants, qui est d'instaurer des droits différents, donc des discriminations positives, des limitations de liberté, des quotas un peu partout, de contraindre les préférences des individus parce que leur but, c'est d'obtenir l'égalité factuelle. Mais du coup, les gens sont brimés, leur bonheur est diminué. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne politique. Alors, je vous ai dit que ça n'a jamais été une bonne théorie scientifique et elle est de moins en moins crédible au fur et à mesure que s'accumulent les recherches en biologie et en neurosciences. Et j'ai identifié quatre mécanismes par lesquels cette idéologie perdue. Donc, le premier, c'est d'imposer un double standard, c'est d'être beaucoup plus exigeant quand on lit une étude sur les facteurs biologiques que quand on lit une étude sur les différences d'éducation, par exemple. Donc, il y a eu une tribune dans Le Monde récemment par Catherine Vidal et d'autres qui disaient qu'il faut être prudent avec les études, on extrapole trop. Alors oui, quand on vulgarise une étude, on simplifie. En fait, quand on lit leur article, la conclusion qu'on en tire, c'est qu'il faudrait donner in extenso les articles scientifiques aux gens parce que, oulala, il ne faut surtout pas simplifier, surtout pas que les gens… j'ai lu des reviews écrits par des gens des départements de Women's Studies qui disent « Ouh là là, il y a peut-être des variables cachées, donc c'est vraiment… » Il y a parfois, ils posent des hypothèses vraiment tirées par les cheveux, donc on n'est jamais sûr, il faut vraiment être hyper prudent. Par contre, les mêmes études qui viennent de ces départements sont soumises à des exigences beaucoup plus basses. Typiquement, on ne va pas corriger de variables biologiques. On va vous dire « Ah tiens, les institutrices ou les puéricultrices donnent plus de poupées aux filles et de camions aux garçons, ça explique la différence sans corriger de facteurs biologiques. » Donc ça, ça permet de passer d'une affirmation que tout est social, qui n'est vraiment pas crédible, à « Tant qu'il n'y a pas de preuve absolue qu'il y a des facteurs biologiques, faisons comme s'il n'y en avait pas. » Et c'est ce que dit cette tribune du Monde et d'autres tribunes qui ont été écrites par des partisans de la table rase. Voilà, et en disant « Faisons comme s'il n'y en avait pas parce qu'il faut être hyper sûr sur tous les plans que c'est vraiment ça. » C'est idiot parce qu'en fait, il est plus difficile ou en tout cas au moins autant difficile de démontrer l'existence d'un facteur social que d'un facteur biologique. Plus grave, dans beaucoup d'études, la table rale est postulée. C'est que les facteurs biologiques ne sont tout simplement pas recherchés. Alors que dans toutes les études que je vous présenterai plus tard sur l'influence de facteurs biologiques, on vérifie ce qu'on appelle les facteurs de confusion qui pourraient biaiser les résultats. est-ce qu'il y a une différence d'influence sociale ? C'est le B.A.B. Mais il y a beaucoup de sociologues qui ne cherchent même pas les facteurs biologiques. Par exemple, les sociologues bourdieusiens, ils travaillent sur les différences de capital culturel et économique entre les groupes sociaux. ils vont vous expliquer que c'est ça qui joue dans la différence de performance scolaire entre les enfants des classes populaires et les enfants des classes plus aisées. Mais ils ne vérifieront jamais que la fréquence des gènes impliquée dans, par exemple, le fonctionnement du cerveau est la même dans les deux groupes. Ce n'est jamais recherché. Alors que, symétriquement, les études sur les facteurs biologiques vérifient toute une série de facteurs de confusion sociaux. Alors un bon exemple, c'est les pinceaux Charlot qui sont des sociologues d'inspiration bourdeusienne. Dans un bouquin que j'avais lu d'eux, ils expliquaient l'aisance sociale des bourgeois uniquement par l'éducation. Que c'est parce que, alors évidemment, ça joue, personne ne nique que ça joue pas, mais moi je me suis dit en lisant ça qu'il est crédible qu'il y ait des facteurs qui jouent aussi parce que la noblesse, c'est la bourgeoisie, c'est un tout petit groupe qui est sensible à la dérive génétique. Les critères d'entrée sont très stricts. Donc c'était les bons militaires au Moyen-Âge, c'était ceux qui sont bons dans les affaires et dans l'enrichissement économique à l'époque moderne, puis avec l'avènement du capitalisme dans la bourgeoisie. Il y a des compétences sociales qui étaient requises pour être un bon courtisan à la cour du roi et ceux qui n'étaient pas bons dans ces domaines, soit ils étaient déchus de leur titre de noblesse quand ils étaient ruinés parce que c'était un titre associé à une terre, pas aux individus, ou on les envoyait au couvent. J'imagine que les filles très timides, par exemple, ou les garçons qui n'étaient pas bons en affaires, très timides, et tout ça, c'est crédible qu'on les choisissait pour aller dans les ordres ou dans les ordres religieux. Il y a une endogamie, les gens se reproduisent ensemble, donc il n'y a pas beaucoup de brassages génétiques. Donc, ce serait intéressant de tester ces facteurs biologiques possibles, mais en fait, ils ne le font pas du tout. Leur postulat, c'est rien n'est naturel, tout est construit. Ah oui, et un autre cas que j'ai remarqué, c'est la non prise en compte de la dynamique des populations. Alors, ils disent, par exemple, le système scolaire est plus inégalitaire que dans les années 60. Alors, pourquoi on pense ça ? C'est parce que dans les années 60, il y avait 20% de... Je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est, disons, 20% d'enfants d'ouvriers qui faisaient des études supérieures et maintenant, c'est tombé à 10. Donc, le système scolaire est plus inégalitaire. Mais en fait, même à niveau d'inégalité égale, tendanciellement, le taux va descendre. Parce que si à chaque génération, les gens qui ont des gènes ou les traits culturels favorables à la performance scolaire passent de la classe ouvrière à la classe moyenne, ces gènes et ces traits comportementaux qu'on appelle des mêmes vont diminuer tendanciellement chez les ouvriers. Donc, même à niveau d'inégalité égale du système scolaire, c'est normal, c'est attendu que le pourcentage diminue avec le temps. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'ils n'en tiennent pas compte. Pour eux, il faudrait qu'il y ait tout le temps 20% ou plus de... quand tu dis que c'est un petit groupe donc sans la dérive génétique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une... que leur profil génétique se démarque du groupe majoritaire. Parce que le... Souvent, quand un tout petit groupe... C'est comme quand on fait des sondages. Plus le groupe est grand, plus il correspond à la moyenne de la population française. si on prend 10 personnes au hasard, elles seront plus différentes qu'un gros groupe. Alors, là je vous ai donné un exemple d'une théorie fondée sur la page blanche, c'est celle de Christine Delphi. Alors, dans l'ennemi principal, c'est un livre qui est composé d'un recueil d'articles et il y a un article qui s'appelle « Pensez le genre ». Elle part du constat qu'il y a un schéma féministe classique selon lequel, au départ, il y a une différence entre les sexes qui est liée à la reproduction. De cette différence ont découlé des rôles genrés différents. Donc, par exemple, comme les hommes pouvaient partir à la chasse alors que les femmes, comme elles devaient s'occuper des enfants, leur mobilité était plus réduite, donc elles pratiquaient la cueillette, par exemple. C'est une explication possible. Et c'est dans un troisième temps que l'inégalité apparaît entre les deux groupes hommes et femmes. Ça, c'est le schéma classique, mais elle, elle renverse le schéma. Elle dit que non, non, pour elle, au départ, il y a inégalité, il y a domination d'un groupe sur un autre, et dans un deuxième temps, un groupe a certains rôles sociaux et l'autre d'autres rôles sociaux, donc il y a création du genre, et c'est que dans un dernier temps, qu'il y a invention du sexe. C'est-à-dire qu'on remarque, on prend argument de l'organe génital des gens pour justifier la domination qu'on a imposée en premier lieu. Mais en fait, c'est un schéma vraiment bizarre parce qu'elle n'explique pas pourquoi il y a eu cette domination en premier lieu, comment ça se fait qu'il y a un groupe un jour qui a décidé d'en dominer un autre, pourquoi les genres ont telles caractéristiques que d'autres alors que le schéma classique l'explique. ils expliquent que c'était pour des raisons liées à la reproduction. Et surtout, un truc qui m'a paru insensé, c'est comment ça se fait que dans le groupe dominé, tout le monde... Elle dit, on s'est aperçu qu'on a pris argument des organes génitaux, mais comment ça se fait que dans le groupe des dominés, tout le monde avait un vagin et dans le groupe des dominants, tout le monde avait un pénis. C'est un hasard extraordinaire. Et puis, il n'y a pas d'argument empirique. Alors moi qui suis historien, ça m'a choqué, je dois dire, parce qu'elle date pas quand est-ce que cet événement s'est produit. Il n'y a pas d'argument paléontologique, ni historique, ni ethnologique, ni biologique, encore moins. Alors que moi, j'ai fait de la recherche en histoire, si je dis il s'est passé ça, alors je dis à telle date, j'apporte des arguments archéologiques, des documents. Sinon, j'aurais eu zéro ma directrice de recherche m'aurait saqué. Donc pour moi, c'est une thèse vraiment qui me paraît absurde. Alors, je me suis dit pourquoi elle tient absolument à faire ça ? Qu'est-ce qui l'a poussé à proposer une thèse pareille ? C'est qu'en fait, certains courants sociologiques qui sont inspirés de Durkheim, qui est un des fondateurs de la sociologie de la fin du 19ème, Émile Durkheim, lui soutient que la sociologie doit expliquer les faits sociaux par d'autres faits sociaux. Et il y a deux sociologues, Bronner et Guéen, qui ont expliqué dans un bouquin « Le danger sociologique » que Durkheim se faisant chercher à singer la physique. Voilà, il voulait faire en gros une physique de la société. Le problème, c'est que si la physique est la plus fondamentale des sciences, ce n'est pas du tout le cas des sciences sociales et de la sociologie en particulier. Alors moi, ça m'a vraiment frappé que les gens de gauche souvent dénoncent l'économie néoclassique qui est une sorte de physique des marchés très mathématisée et tout ça en disant que ce n'est pas interdisciplinaire, que c'est abstrait, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de sociologie, ça marche pareil quel que soit le contexte historique des pays, on utilise les mêmes équations. Mais ça ne les gêne pas, une sorte de physique des groupes sociaux où on met en équation la domination, c'est quelque chose qui m'a amusé. Alors dans les deux cas, c'est des écoles en sciences sociales qui ont été fondées à la fin du XIXe, à l'époque où la physique avait un aura particulier, où il y a peu d'interdisciplinarité dans les deux cas et un réductionnisme dans les deux cas. Donc l'homo economicus qui maximise tout le temps son utilité de manière rationnelle et de l'autre côté les dominants qui dominent et les dominés qui sont dominés sans prendre en compte. C'est quoi nous l'élimination ? C'est quoi ? Voilà, simplification abusive. En fait, toutes les sciences sont interdisciplinaires, alors sauf les sciences vraiment fondamentales, la physique et les maths. Je ne sais pas, même en biologie qu'il y a une science jugée dure, on va donner des arguments géographiques ou climatiques. Pourquoi les cactus sont comme ça ? C'est à cause du climat, pour économiser l'eau. Physique, par exemple, les ailes des oiseaux, il faut comprendre l'aérodynamisme pour expliquer les ailes des oiseaux. Et en histoire, c'est pareil, vous avez tous eu des cours d'histoire au lycée, on invoque des arguments climatiques, la fin de l'ère glaciaire pour expliquer l'avènement de l'agriculture géographique. Les foyers agricoles sont organisés autour de vallées fertiles, le Nil, le fleuve jaune, etc. Il y a des arguments religieux, biologiques, technologiques. Si les Espagnols ont vaincu les Incas, c'est parce qu'ils avaient des armes à feu et qu'ils étaient immunisés contre la variole, alors que les Amérindiens y étaient terriblement sensibles. Vous voyez, c'est des arguments épidémiologiques, de médecine, de technologie qui sont hors. On ne fait pas que de l'histoire événementielle, ce qu'on appelait les chroniques au Moyen-Âge. Ce n'est pas très intéressant. Si on veut un peu de hauteur, on est interdisciplinaire. Pareil, pour la sociologie, ça n'a pas de sens de se couper les autres disciplines. Et en particulier, la psychologie est une discipline auxiliaire majeure. Il y a même une branche de la sociologie qui s'appelle sociologie cognitive, où là, on fait une sociologie fondée sur la psychologie humaine. Ce qui est de bon sens, parce que croire que la psychologie ne joue pas de rôle et qu'on peut faire de la sociologie sans psychologie, c'est vraiment anthropocentrique. Parce qu'il est évident que si dans votre société, à la place des humains, vous mettez des chimpanzés ou des abeilles, votre physique de la sociologie ne sera pas la même. Et deuxièmement, Christine Delphi, comme d'autres, sont fascinées par le modèle marxiste de la domination. C'est très fréquent chez les militants. Donc, selon ce schéma, il y a une domination d'un groupe sur un autre. Ensuite, on crée des institutions inégalitaires. Donc, ça peut être la féodalité ou l'esclavage dans le cas des colonies américaines. Et c'est dans un troisième temps qu'on justifie l'inégalité en essentialisant les catégories et en invoquant des essences métaphysiques. Donc, par exemple, en Inde, c'était le karma. C'était une notion religieuse. Les intouchables avaient un karma de qualité inférieure à celui des brahmanes ou la notion de noblesse, avoir un sang noble ou un sang non noble. Et voilà, ça marche bien dans certains cas, la féodalité, les castes indiennes ou l'esclavage, mais pas dans d'autres. Il y en a qui vous appliquent ce schéma même pour le handicap. Donc, ils vont nier que les handicapés ont des raisons objectives d'être plus handicapés, justement, et c'est que la société qui s'est organisée de sorte de marginaliser ces pauvres handicapés pour les dominer. Il y en a qui poussent ce schéma vraiment très très loin. Et en fait, je pense qu'il est attractif parce qu'il supprime l'objet de la discrimination. Donc là, si la discrimination n'a plus d'objet, elle devient complètement irrationnelle. Donc, elle est facile à combattre. Il n'y a même plus besoin d'invoquer l'éthique pour rejeter la discrimination. Alors, pourquoi certains veulent esquiver l'éthique ? C'est parce que, c'est mon interprétation d'antispéciste, c'est que défendre l'égalité de considération par-delà les différences factuelles entre les groupes, ça réfute aussi le spécisme. Si vous dites ce qui compte c'est l'égale considération des intérêts, ça marche aussi pour les chiens, les chats, les vaches, les poissons. Et l'idéologie de la page blanche est le seul moyen de défendre l'humanisme tout en conservant le spécisme. Puisque le spécisme se fonde sur la différence entre la nature humaine et la nature animale, et qu'on veut garder l'idée que des natures différentes justifient des inégalités de traitement, on va postuler que les humains ont tous exactement la même nature, qu'il y a une unicité du genre humain. Et même quelqu'un comme Steven Pinker qui n'est pas dupe du tout de la page blanche, il a écrit un livre contre la page blanche, lui il argumente en faveur de l'humanisme en mettant en avant l'unicité du genre humain. Mais parce qu'il doit être aussi un peu spéciste. Et il est vrai que sans la page blanche, l'humanisme se transformerait en l'équivalent du spécisme en humain. Si on admet qu'une... Si quelqu'un qui est spéciste admet qu'une différence factuelle justifie des traitements inégalitaires, constater les différences entre humains va le pousser à accepter des traitements inégalitaires et on tombe dans une forme de nazisme. Il y a quelqu'un comme Yves Bonnardel qui pense qu'humanisme et nazisme se ressemblent sur beaucoup de points et c'est simplement la frontière qui est différente. La frontière humaniste exclue humains et animaux alors que la frontière du nazisme exclue la race aryenne de tous les autres humains et tous les autres animaux. Vous pouvez aussi parler du stalinisme et du nazisme ? Oui. Ou du nazisme ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Mais je n'ai pas le temps de tout dire. Quelque chose qui m'a frappé c'est que moi je me disais bon l'idéologie de la page blanche s'atténue quand même avec le temps mais en fait en y réfléchissant je me suis aperçu que ce n'est pas le cas et qu'elle s'est même radicalisée. Puisque à l'interdiction d'expliquer les différences entre les groupes par la biologie qu'on appelait le racisme biologique s'y a ajouté l'interdiction de les expliquer par la culture. On a développé la notion de racisme culturel et même la religion qui est pourtant la cible traditionnelle de la gauche est devenue tabou une explication tabou vous ne pouvez pas dire que par exemple l'islam entraîne des comportements qui posent problème c'est seulement des gens qui sont extrémistes voilà sinon vous êtes islamophobe si vous si vous invoquez la religion ou antisémite ou catophobe enfin pas trop parce que je pense que comme c'est des gens jugés dominants qui sont catholiques les militants sont moins sensibles à la catophobie mais en fait il y a des gens de droite qui utilisent cet argument donc en conséquence on rejette l'hétérogénité des groupes sociaux et on affirme l'homogénéité comme un postulat voilà du coup toutes les explications interne à un groupe sont interdites et on a le droit d'invoquer que des explications externes qui sont alors c'est un thème traditionnel à gauche les inégalités économiques et sociales donc c'est les sociologues bourdieusiens dont je vous parlais tout à l'heure ils vont ils vont travailler là dessus mais aussi toutes les discriminations que certains appellent oppressions systémiques qui sont le racisme le sexisme et l'homophobie donc j'ai été voir sur le portail des discriminations vous voyez leur nombre est très importante et on va expliquer de nombreux problèmes par ces discriminations donc ces arguments moi je me suis demandé quand j'ai entendu parler de discrimination systémique de racisme systémique j'ai été voir quels sont les arguments qui faisaient penser que cela existait et en fait ces arguments postulent que les groupes ne diffèrent que par une caractéristique superficielle la couleur de la peau par exemple mais qu'à part cette différence superficielle les groupes ne diffèrent que dans la façon dont ils sont traités donc par exemple il y a des gens comme Alain Finkelkraut qui va dire la culture des banlieues n'est pas favorable au succès scolaire et ça explique que les enfants des quartiers sont en difficulté scolaire la gauche va dire c'est du racisme culturel ce qu'il dit alors je peux vous donner quelques exemples par exemple on va dire pour comme argument au racisme aux Etats-Unis on va dire il y a plus de Noirs qui sont victimes d'homicides policiers alors si je vous dis que 94% des victimes d'homicides par la police sont des hommes alors vous allez vous demandez ah bon mais en fait 94% des délinquants sont des hommes donc là vous allez dire ah ben voilà ça s'explique il faut comparer le taux d'homicides par la police avec le taux de la population en question dans la population criminelle pas dans la population générale mais dans les arguments pour montrer que la police est raciste et assassine plus les Noirs que les Blancs on va comparer le taux d'homicides des Noirs par la police qui est de 26% non pas avec la proportion de Noirs parmi les délinquants qui est de 38% aux Etats-Unis d'après le FBI mais avec la population générale qui est de 13% du coup on va dire les gens vont dire les policiers tuent exprès plus de Noirs mais il y a des Noirs conservateurs aux Etats-Unis qui disent non c'est pas vrai il faut comparer avec la population criminelle et même si on compare avec la population c'est quelqu'un comme il s'appelle Larry Elder qui explique ça il va vous dire non les policiers même certains se retiennent ils ont tellement peur de se faire accuser de racisme par Black Lives Matter qu'ils se retiennent ils tardent à ouvrir le feu face à un assaillant et donc c'est quelqu'un qui est très remonté contre Black Lives Matter et qui les accuse d'être responsable de la mort de policiers en service et comme lui il est conservateur il trouve ça choquant que les gauchistes laissent des délinquants assassiner des policiers pareil pour le chômage des minorités j'avais vu une conférence d'une antiraciste belge qui disait pour montrer qu'il y avait du racisme systémique en Belgique que le taux de chômage des Belges Noirs était plus important que celui des Belges Blancs mais en fait il y a plein de différences entre les deux groupes qui peuvent expliquer cette différence s'ils ne font pas les mêmes études s'ils n'ont pas le même elle ne donnait aucun chiffre elle disait oui il y a beaucoup de diplômés chez les Noirs mais ce qui compte c'est par rapport aux Blancs et puis quel diplôme ce n'était pas du tout chiffré en plus on sait que quand on arrive dans un pays on a un réseau social moins grand que les Autochtones donc il faut voir tous les facteurs de confusion et oui un autre grand argument par exemple pour le sexisme systémique c'est l'écart de salaire mais en fait il y a des tas de différences entre hommes et femmes qui peuvent expliquer l'écart de salaire par exemple les femmes font moins d'heures par semaine elles font des elles ne font pas les mêmes études que les hommes leur choix de métier est différent les hommes vont plus valoriser des métiers rémunérateurs quitte à ce qu'ils soient stressants très demandeurs alors que les femmes vont préférer plutôt des métiers agréables et socialement utiles donc par exemple vous allez avoir beaucoup d'hommes chez les traders et beaucoup de femmes chez les infirmières or il se trouve que les traders sont mieux payés alors c'est pas juste à mon avis c'est pas un bon système économique un système où les traders gagnent des millions et les infirmières sont mal payées mais c'est pas du sexisme c'est dû à la financiarisation de l'économie qu'est-ce que vous avez comme oui alors le fait de faire le fait de faire moins d'heures supplémentaires d'être plus à temps partiel fait que votre progression de salaire de carrière est plus lente et ça contribue aussi aux différences de salaire et les études qui ont fait une analyse multivariable en prenant tous les critères possibles qui peuvent expliquer l'écart de salaire montrent que le gender gap est en fait très très réduit la discrimination en elle-même joue assez peu en fait alors ce qu'il faut comprendre c'est que quelle que soit la variable que vous étudiez et quel que soit le groupe la règle est de trouver des différences c'est justement si vous trouvez exactement le même résultat qu'il faut vous poser des questions je vous ai donné quelques exemples mais il y en aurait des milliers ça c'est le nombre de c'est le pourcentage de la population qui est porteur de l'allèle A pour le groupe sanguin vous voyez c'est très variable ça va de plus de 40% à 0% dans les populations indignes la proportion d'hommes adultes validant le permis de chasse c'est jamais le même pourcentage d'un département à l'autre il y a des tas de variables le nombre de personnes qui vivent à la campagne la culture vous voyez ça va de 29% à 0,5% le taux de mortalité par cancer déjà vous voyez que les hommes ont plus de cancers que les femmes et puis ça varie beaucoup d'une région à l'autre parce que la consommation d'alcool n'est pas la même la consommation de fruits et légumes n'est pas la même peut-être qu'il y a des différences génétiques aussi des différences culturelles l'exposition au soleil enfin vous voyez vous ne trouvez jamais le même taux de cancer d'un département à l'autre il n'y a aucune raison alors ça c'est la vente de cigarettes par département vous voyez l'effet des achats transfrontaliers au Luxembourg ou en Andorre mais même à l'intérieur de la France ça varie d'un département à l'autre alors là je vais essayer de faire court parce que pour ne pas être trop long c'est sur les biais idéologiques alors là je vous ai mis une image amusante où en fait suivant qu'on est dans un camp ou dans un autre on va voir les autres comme des méchants des ordures donc les gens de gauche vont penser que les gens de droite sont bourrés de préjugés sont incultes et sont méchants alors que les gens de... alors non le psychologue du Jonathan Haid a montré que les gens de droite les conservateurs se représentent mieux les gens de gauche que l'inverse donc ils se plantent moins quand on demande aux conservateurs de décrire les gens de gauche ils donnent une description assez correcte ils sont sensibles aux injustices sociales alors que quand on demande aux progressistes de décrire les conservateurs c'est des bigots des incultes donc c'est pour vous dire que en fait dans les départements je vais vous dire que le point important c'est que dans certains départements universitaires il y a un gros biais de recrutement en psychologie sociale et en sociologie il y a plus de 90% de progressistes et quasiment pas de conservateurs et du coup ça fait que la recherche les recherches en psychologie sociale ou en sociologie vont comporter des biais idéologiques que les gens vont pas voir parce qu'ils ont pas un collègue conservateur qui va leur dire là ton truc ça va pas et alors dans les départements d'études de genre de women's study là c'est 100% de gens bien à gauche vous pouvez pas voilà si j'arrive au département d'études de genre de Paris 8 en proposant de faire un mémoire en psychologie évolutionniste j'imagine la tête du prof je devrais essayer ça ça serait marrant alors là je vais vous donner quelques exemples de traits psychologiques où les facteurs biologiques jouent un rôle alors par exemple la religiosité c'est l'adhésion à la pratique religieuse le fait d'être porté vers le mysticisme et la spiritualité alors il faut pas confondre ça avec la religion qui est le contenu doctrinal qui lui dépend de la culture vous voyez que l'héritabilité de la religion est 0% ça dépend de votre culture par contre des études sur les vrais jumeaux séparés à la naissance montrent que l'héritabilité de la religiosité est de 40% et on a identifié certains gènes comme VMAT2 c'est le gène qui code pour une protéine qui transporte les neurotransmetteurs les monoamines en particulier dans les vésicules synaptiques et ça ça joue que pour 1% de la variance vous voyez même pas même pas donc c'est des centaines de gènes qui concourent pour influencer la religiosité plus des centaines de facteurs sociaux l'orientation politique alors ça on calcule sur l'axe progressiste conservateur ou sur interventionnisme ou libéralisme en économie il faut le distinguer du choix partisan pour quel parti vous allez voter et de l'attachement partisan votre degré de politicalité si vous avez l'esprit vraiment politique et que vous défendez vos opinions beaucoup c'est un sujet qui vous intéresse moins alors l'orientation politique et l'attachement partisan sont héritables le choix partisan c'est beaucoup plus faible donc je vous alors là c'est l'exemple de deux études qui ont qui ont testé le cas cinq traits de personnalité fondamentale qu'on appelle les big five c'est le modèle océan pour ouverture d'esprit conscienciosité extraversion introversion agréabilité et neuroticisme et de voir lequel fait pencher de quel côté sur certaines questions pour alors si vous si vous avez un score élevé en ouverture d'esprit sur les questions économiques vous allez plutôt pencher à gauche enfin ça va vous influencer vous faire pencher à gauche puisque lancer de nouvelles politiques ça va pas vous gêner au contraire votre curiosité vous allez avoir envie de lancer de nouvelles politiques et sur les questions sociales l'ouverture d'esprit ça va aussi vous faire pencher à gauche puisque la complexité la nouveauté ça va pas vous faire peur alors que si vous alors que si vous avez une ouverture d'esprit très basse vous allez être plutôt attaché à la tradition la conscienciosité là c'est le fait d'être appliqué dans ce qu'on fait d'être rigoureux sur les questions économiques ça vous fera pencher à droite puisque vous avez un goût pour le travail bien fait l'organisation rigoureuse et sur les questions sociales aussi puisque vous êtes vous serez plus attaché aux normes et aux règles l'extraversion ou l'introversion ne joue pas l'agréabilité c'est le fait d'être agréable d'être porté vers les relations sociales cordiales etc donc sur les questions économiques ça vous fera pencher à gauche puisque vous allez vouloir comme vous êtes plus empathique vous allez vouloir aider les défavorisés et sur les questions sociales ça vous fera plutôt pencher à droite puisque vous vous voudrez maintenir l'harmonie sociale et le chaos ce ne sera pas quelque chose qui vous plaira et enfin le neuroticisme c'est la sensibilité aux émotions négatives donc là sur les questions économiques ça vous fera pencher à gauche puisque le chômage et la précarité vous feront peur et sur les questions sociales ça vous fera plutôt pencher à droite puisque vous aurez peur de l'insécurité et du terrorisme c'est ce type d'analyse que tu critiques justement ces résultats-là ont été obtenus comment justement je comprends un propos on fait passer un questionnaire on fait passer des questionnaires aux gens donc le questionnaire des Big Five et ensuite on leur fait passer un questionnaire sur leurs opinions politiques et on compare la corrélation ok mais est-ce que ces résultats sont biaisés par ceux qui ont mené l'étude comme d'inérable ou pas je ne veux pas comprendre ces résultats-là est-ce que ouais sont biaisés par ceux qui ont mené l'étude pas que je sache ce qui voulait dire c'est qu'en fait sur ces critères d'ouverture d'esprit conscience et autres qui sont des critères génétiques si j'ai bien compris qui sont influencés par les critères génétiques oui c'est corrélé avec des mais c'est des recherches récentes on ne peut pas prouver qu'il y a un effet de l'équité de la génération c'est 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 alors ça je vais sauter c'est la génétique des populations parce que l'heure tourne alors voilà on va passer aux différences hommes-femmes alors alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est extrêmement bien étudié il y a des dizaines de milliers d'études pour chaque pour chaque thème vous trouverez des méta-études c'est-à-dire des compilations d'études des revues de la littérature et même des livres de synthèse donc c'est voilà c'est pas des c'est pas des recherches récentes et des extrapolations sur quelques études c'est vraiment un corpus de recherches énormes donc là je vous ai mis un certain nombre de de livres de synthèse sur le sujet alors celui que j'ai celui que j'ai pas mal utilisé c'est le premier de Diane Alphen Sex Differences in Cognitive Abilities qu'en est à sa quatrième édition la première était en 85 vous avez des gens qui essayent de nier les l'existence de différents hommes-femmes mais qui sont pas qui sont dénigrés par les psychologues scientifiques donc en France c'est Catherine Vidal mais vous en avez d'autres donc ils vont faire par les biais que j'ai que j'ai évoqué donc d'être hyper exigeant pour les études biologiques mais d'accepter comme argent comptant toutes les études d'influence sociale alors je précise dans tout ce que je vais dire vous comprenez bien c'est des différences moyennes donc il y a un fort recoupement dans les tableaux suivants les traits mentionnés sont ceux qui sont plus présents chez un sexe que chez l'autre mais c'est présent chez les deux c'est juste que c'est plus marqué chez un sexe que chez l'autre alors dans les dans les capacités cognitives chez les femmes on voit en moyenne d'une meilleure mémoire épisodique une meilleure mémoire verbale en moyenne tout ça l'affluence verbale qui est le test où la différence avec les hommes est le plus grand la reconnaissance faciale et les mouvements fins et chez les hommes c'est dans les compétences visuospatiales où ils ont des scores en moyenne meilleurs que les femmes donc c'est rotation dans l'espace ça c'est le test où l'écart est le plus grand l'acuité dans le ciblage donc le jeu de fléchettes par exemple et la navigation spatiale alors donc hop ça je vais le oui c'est un exemple donc voilà parce que il y a des féminines qui se sont aperçues que les rôles dans la conversation étaient différents entre les hommes et les femmes donc il y a des il y a des facteurs biologiques qui jouent par exemple les femmes ont plus de neurones miroirs ceux qui sont utilisés dans l'empathie affective la théorie de l'esprit donc comprendre les pensées des autres il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes mais pour ce qui est de l'empathie affective les femmes sont mieux outillées parce qu'elles ont plus de neurones miroirs donc ce qui peut contribuer au fait que en moyenne elles participent plus au soutien de la conversation poser des questions pour relancer les interlocuteurs et est-ce que je où est-ce que je l'ai mis ça ? ah mais il manque une il manque un il manque une diapo donc voilà alors c'était sur le c'était sur la personnalité donc alors de mémoire alors les l'assertivité est plus grande chez les hommes c'est l'affirmation de soi la confiance en soi est plus grande chez les hommes donc c'est toutes les compétences dites d'instrumentalité donc pour effectuer des tâches vous avez plus d'agressivité et alors chez les femmes c'est plutôt les compétences pro-sociales donc l'expressivité donc exprimer ses émotions l'empathie à l'intérieur du groupe donc ça marche pas pour des étrangers mais l'empathie à l'intérieur du groupe voilà donc ça c'est un exemple d'application donc l'assertivité plus grande des hommes de s'affirmer plus contribue au fait qu'ils prennent plus souvent la parole pour ce qui est des centres d'intérêt donc il y a plein de centres d'intérêt sur lesquels il n'y a pas de différence mais là où les femmes sont plus intéressées que les hommes c'est les centres d'intérêt orientés vers les personnes et les hommes c'est les centres d'intérêt orientés vers les objets donc ce qui vous ce qui vous fera une différence pour les jouets les petites filles vont préférer les personnages les peluches les poupées alors que les garçons ce sera plutôt les camions les armes ou les maquettes pour les choix pour les choix de profession donc vous allez avoir plus de femmes dans les services dans les métiers médicaux où l'infirmière c'est 85% sage-femme ça doit être plus de 90% le droit il y a plus de femmes par exemple à l'école de la magistrature il y a 80 à 85% de femmes suivant les années suivant les promotions en sciences sociales vous allez avoir pas mal de femmes lettres et langues il y a plus de femmes je crois que c'est près de 90% et chez les travailleurs sociaux aussi alors que chez les hommes les professions ce sera plutôt artisan tout ça c'est des moyennes je répète ne me prenez pas pour un essentialiste technicien ingénieur physicien informaticien donc les MIPI dont je parlais tout à l'heure et les sujets les sujets d'intérêt sur les sujets artistiques les femmes sont un peu plus intéressées que les hommes les sujets sociaux aussi alors que les hommes sont plus théoriques et technologiques alors par exemple en philo il y a plus d'hommes que de femmes parce que c'est c'est un sujet très théorique et chez les étudiants en maths les filles vont préférer les mathématiques appliquées donc il y a pas mal de femmes en statistique en proba des choses comme ça alors que en mathématiques théoriques il y aura davantage d'étudiants masculins et là où les différences sont les plus prononcées c'est dans la sexualité alors la première différence évidente c'est que l'immense majorité des femmes sont androphiles elles ont une attirance pour les hommes alors que les hommes sont gynéphiles attirance pour les femmes chez ceux qui ne sont pas hétéros chez les femmes il y a plus de bisexuels que d'homosexuels purs alors que chez les hommes c'est l'inverse il y a plus d'homosexuels purs que d'hommes bisexuels alors les femmes ont une préférence pour l'engagement émotionnel et relationnel plus que les hommes tandis que les hommes préfèrent le sexe sans engagement ils ont chez les amateurs de casual sexe c'est comme ça qu'on dit en anglais il y a plus d'hommes que de femmes globalement on peut résumer que les femmes recherchent la qualité et les hommes la quantité pour ce qui est de la jalousie alors il y a on sépare jalousie émotionnelle et sexuelle donc là c'est des études où on montre où on confronte les participants à des scénarios et les femmes ont une détresse plus grande dans les cas de tromperie émotionnelle que les hommes alors que pour ce qui est de la tromperie sexuelle c'est les hommes qui ont un niveau de détresse plus grand alors les différences le texte est un peu technique donc ce qu'il faut comprendre c'est que sur la plupart des items que j'ai évoqués les différences sont minimes donc l'écart c'est de l'ordre voilà entre la courbe noire et la courbe pointillée vous avez un écart de 0,5 écart type donc voilà souvent les différences c'est ça c'est entre un écart type ou 0,5 mais si on agrège tous les traits qui sont dimorphiques que je viens d'évoquer et qu'on en fait un indice global de genre psychologique là il y aura un écart de 2,71 écart type donc c'est plus grand que l'écart entre la courbe noire et la courbe grise donc là il n'y a plus que 10% de recoupement donc il est vrai de penser que la psychologie humaine s'organise autour de 2 pôles 2 genres qu'on appelle masculin et féminin entre guillemets alors il y a bien sûr des exceptions c'est pas voilà c'est les 2 courbes qui se chevauchent et c'est pas les 2 barres rappelez-vous du schéma de Damer du début alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi on a de bonnes raisons de penser que la biologie joue un rôle très important c'est pas unique il y a aussi des facteurs sociaux mais la biologie joue un rôle important dans ces différences alors je vous ai mis les études Yves m'a dit oulala mets bien toutes les études pour que les gens ne pensent pas que c'est mes préjugés qui parlent bon alors ça se vérifie dans toutes les cultures cette différence et les traits masculins et féminins sont les mêmes partout par exemple vous n'avez pas de société où c'est les femmes qui sont meilleures en compétences visuospatiales et les hommes en influences verbales et ce dont on s'est aperçu c'est que l'importance des différences est inversement corrélée avec l'oppression des femmes alors pourquoi les auteurs l'expliquent en disant que dans les sociétés patriarcales les femmes cherchent à ressembler aux hommes parce que les valeurs masculines sont valorisées alors que dans les sociétés égalitaires les femmes se sentent libres d'être elles-mêmes donc elles vont plus choisir ce qui leur plaît sans vouloir ressembler aux mecs et c'est pour ça qu'on s'est aperçu que les différences dans le choix d'orientation chez les jeunes norvégiens sont plus grandes que chez les jeunes turcs alors qu'en Norvège il y a moins de sexisme qu'en Turquie donc en fait ce qui est souvent décrit comme un problème oh là là il y a des différences par exemple les métiers c'est très genré en fait c'est le signe d'un progrès à mon avis si on pense que la fin du patriarcat est un progrès parce qu'il y a des gens ils disent que c'est une catastrophe autre argument c'est que c'est pas propre aux humains il y a des études que vous connaissez sûrement parce que j'en ai pas mal parlé dans des articles ou aux estivales pour les quelques-uns qui étaient là en 2012 les tests sur l'empathie chez les rats montraient que les femelles avaient plus de comportements prosociaux que les mâles alors qu'ils étaient élevés dans des cages unisex ça c'est pour pas qu'ils se reproduisent et que le laboratoire soit envahi de petits rats de petits rats et donc on voit pas quels sont les facteurs sociaux qui pourraient jouer et pourtant les femelles sont plus prosociales que les mâles quand on présente des jouets humains à des jeunes singes qu'on n'a jamais vu auparavant on observe les mêmes préférences genrées que chez les filles et les garçons humains donc les mâles vont préférer les camions et les filles les poupées alors après ce qui leur plaît le plus c'est les pelus ça ils adorent voilà il y a plusieurs études qui ont montré ça alors ça c'est des observations d'éthologues en milieu naturel on a observé comment les petites filles et les petits garçons chez les singes chez les chimpanzés dans l'étude que j'ai donnée je crois en fait les garçons s'amusent à le lancer ou taper avec ils jouent à l'épée en gros alors que les filles vont le transporter un peu comme une poupée d'après les éthologues qui ont fait cette étude elles cherchent à imiter leur mère qui porte dans ses bras leur petit chez les jeunes singes les femelles sont plus intéressées par les bébés que les jeunes mâles et les mâles ont des jeux plus chahutants plus énergétiques donc sauter d'une branche à l'autre les bagarres les choses comme ça alors il y a toutes les méta-études disponibles que j'ai lues montraient que l'éducation genrée n'est plus d'actualité enfin à part pour des petits points il n'y a pas de différence majeure dans l'éducation des petits garçons et des petites filles qui pourraient expliquer que ça influence de manière significative leur personnalité donc les deux dernières parce qu'en gros les scientifiques en font une tous les 20 ans la première qui date de 1991 portaient sur 172 études sur 28 000 enfants alors c'était aux Etats-Unis je crois et en fait la seule différence statistiquement significative qu'ils ont trouvée c'est que les garçons qui jouent à la poupée souvent on leur décourage de le faire c'est que leur père a peur qu'ils deviennent homosexuels c'est ça la raison la plus souvent invoquée par les parents qui ont été interrogés mais sinon les garçons et les filles reçoivent la même quantité d'encouragement de chaleur d'attention de restriction de discipline et de clarté dans la communication c'est que sur les jouets qu'on a trouvé une différence statistiquement significative et aussi les différences ne découlent pas de l'observation des parents ça pourrait être une explication c'est que les petites filles veulent ressembler à leur mère les petits garçons à leur père en fait ça joue pas parce qu'un garçon qui a un père et une mère ou un garçon qui a deux mères ça ne change pas ça n'a pas d'effet sur sa personnalité donc les arguments de la Manif pour tous sont faux en fait le fait d'être dans une famille homoparentale ne va pas changer votre construction de genre une méta-étude plus récente là c'était sur 126 études sur 15 000 familles et ils n'ont pas trouvé de différence statistiquement significative dans la plupart des domaines c'était que sur des points spécifiques qu'il y avait une différence c'était le choix des habits le choix des jouets et la coiffure la coiffure donc en moyenne les filles on leur met les cheveux plus longs que les garçons les différences arrivent tôt dans la vie c'est un autre argument pour penser que les facteurs biologiques jouent parce que les bébés on ne voit pas comment la socialisation pourrait avoir des effets fondamentaux donc dès 24 heures d'âge donc les nouveaux-nés on leur fait des tests on mesure les mouvements oculaires en leur montrant des images et on voit où se portent leurs regards et on s'aperçoit que les petites filles portent leur attention plus souvent sur les visages que les garçons et les garçons plus souvent sur les objets que les filles dès 3-5 mois les garçons sont meilleurs en rotation mentale que les filles inversement les filles parlent plus tôt que les garçons et l'apprentissage augmente de façon identique les performances des garçons et des filles sans diminuer l'écart parce que c'est un argument de Catherine Vidal elle dit oui mais en rotation dans l'espace quand on entraîne les filles au bout d'un moment elles ont le même score que les garçons oui mais les garçons non entraînés parce qu'en fait quand on entraîne en parallèle les garçons eux aussi leur score augmente dans les mêmes proportions donc voyez comment on peut biaiser les arguments en vous disant que la moitié de la vérité pour vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies et les préférences dans les jouets apparaissent dès 3 à 8 mois suivant les études alors le principal mécanisme par lequel le cerveau des filles et des garçons se différencie c'est l'imprégnation hormonale durant la vie fétale c'est ce que pensent les scientifiques donc le meilleur moyen de le démontrer c'est de faire un essai randomisé on prend deux groupes l'un on lui injecte de la testostérone l'autre de l'eau salée comme ça la seule différence entre les deux groupes c'est la molécule l'hormone testostérone et ça a été fait chez les animaux donc on injecte au fœtus des hormones ou à la mer mais l'hormone passe à travers dans le sang dans le cordon bilical et effectivement la testostérone a un effet dose dépendant leur comportement est masculinisé donc ils vont ce faisant on peut créer artificiellement des homosexuels par exemple alors que chez les rats il y a des comportements bisexuels mais il n'existe pas d'individus qui sont purement homosexuels mais avec des cocktails d'hormones on peut en fabriquer et pareil la testostérone augmente les capacités d'orientation dans l'espace des rats et des souris et en fait chez les humains il y a une maladie qui a cet effet c'est l'hyperplasie congénitale des glandes surrénales dont je vais vous parler maintenant en fait c'est une maladie génétique qui fait que le corps ne produit pas de cortisol qui est le corticoïde endogène de notre corps et ce qui produit à une surproduction de testostérone dès la vie intra-utérine et à la naissance on soigne ça par une supplémentation au corticoïde sinon les enfants meurent ils perdent du sodium et ils finissent par mourir d'arrêt cardiaque voilà donc là l'effet de la testostérone a eu lieu uniquement durant la vie fétale c'est pas le fait d'avoir de la testostérone dans le sang qui va expliquer le comportement des filles qui ont cette maladie alors l'effet est plutôt modeste chez les garçons puisque ils sont de toute façon les garçons non atteints sont de toute façon très imprégnés de testostérone et parfois on trouve un effet délétère parce que les garçons qui ont cette maladie eux ont vraiment une surdose de testostérone supra-physiologique par contre l'effet est marqué chez les filles alors je ne l'ai pas mis mais alors on compare aux sœurs qui n'ont pas cette maladie donc pour avoir des gens vraiment génétiquement proches on compare pour éviter les biais est-ce que ce serait dû au fait de prendre un traitement donc on compare avec les filles diabétiques par exemple donc les facteurs de confusion sont vérifiés dans ces études donc physiquement il arrive dans les cas les plus sévères une masculinisation des organes génitaux alors à une époque on opérait maintenant on ne le fait plus les jeux sont plus chahutants donc leur préférence pour les jouets est comparable à ceux des garçons alors c'est un test qui s'appelle le PSAI qu'on fait remplir soit aux parents soit aux puéricultrices soit aux institutrices donc c'est preschool activity inventory c'est ça que ça veut dire leur agressivité est augmentée leur capacité visuospatiale est augmentée et l'effet est dose dépendant suivant la mutation du gène qui code pour l'enzyme qui fabrique le cortisol c'est hautement corrélé avec la masculinisation donc plus cette maladie est prononcée et donc plus vous avez reçu de testostérone pendant votre vie intra-utérine plus vous serez vous aurez un comportement masculinisé donc ça c'est important pour montrer un lien de cause à effet et que c'est pas juste une variable corrélée donc là je vous ai mis les études qui indiquent tout cela ensuite à l'âge adulte quand on regarde ces filles plus âgées à l'adolescence puis à l'âge adulte on s'aperçoit qu'elles sont moins intéressées par les bijoux le maquillage les vêtements féminins que les filles que leur soeur non atteinte elles ont plus des centres d'intérêt orientés vers les objets leurs traits de personnalité sont plus masculinisés donc voilà donc c'était la diapo que vous avez manqué donc plus assertive moins moins pro-social 30% sont bisexuelles ou lesbiennes alors ça dépend suivant la mutation donc dans les cas les moins sévères ça va être que ça va être que 16% 30% dans les cas les plus sévères ça dépasse même les 30% donc c'est vraiment l'effet est dose dépendant et 5,2 ont une dysphorie de genre sévère contre 0,05% de la population donc globalement leur personnalité est intermédiaire entre celle des hommes et des femmes typiques qui n'ont pas cette atypicité de genre alors comme c'est un cas pathologique il y en a qu'on dit oui mais il y a peut-être des biais qu'on n'a pas vus donc il y a des études qui ont été faites sur des cas non pathologiques qui consistent à mesurer le taux de testostérone dans le sang de la mer ou dans le liquide amniotique et quelques années plus tard donc on ne révèle pas aux parents le taux de testostérone pour ne pas les influencer c'est un test en aveugle et on leur soumet le PSAI plus un questionnaire d'environnement et on s'aperçoit qu'en fait il y a forte corrélation entre le taux de testostérone dans le sang de la mer ou dans le liquide amniotique et les jeux de garçons aussi bien chez les filles que chez les garçons alors il y a d'autres études qui montrent que sur pas que sur les jeux mais sur les traits de personnalité c'est pareil il y a une corrélation dose-dépendance et par contre on n'a pas trouvé de corrélation avec les variables environnementales qui auraient été les possibles facteurs de confusion ou biais etc donc la présence d'un homme à la maison ne change rien donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure que qu'il y ait un père ou pas de père ou deux pères une mère deux mères ça ne change rien que qu'il y ait des frères ou pas de frères ça ne change rien présence de sœurs ou pas de sœurs ça ne change rien qui pourrait servir de modèle ça ne change pas l'adhésion des parents au rôle genré traditionnel ne joue pas et le niveau d'éducation des mères ne joue pas non plus donc c'est vraiment la variable majeure c'est le taux de testostérum et enfin même à l'âge adulte on a trouvé une corrélation alors là c'est corrélation je précise je ne dis pas qu'on est sûr que c'est la cause mais il y a une corrélation entre taux de testostérone élevé et libido conscience en soi dominance alors dominance c'est le trait psychologique dominance la violence et les métiers compétitifs alors le genre je crois qu'à ce stade vous l'avez compris que le genre est biologique donc dire que le sexe c'est ce qui est biologique et le genre c'est ce qui est social c'est pas vrai si un jumeau homozygote donc c'est les vrais jumeaux a une dysphorie de genre l'autre en a dans 62% des cas si un vrai jumeau est trans l'autre l'est dans 33% des cas et si un jumeau hétérosigote donc là il n'y a plus que 50% de gènes en commun et trans l'autre l'est dans 2,7% des cas et on a trouvé deux structures dimorphiques qui sont hautement corrélées à l'identité de genre c'est le noyau de la strie terminale et le troisième sillon interstitiel de l'hypothalamus antérieur alors je vous ai montré sur le schéma là c'est les deux c'est les deux structures dont j'ai encadré le nom donc la strie terminale ici et le troisième sillon interstitiel de l'hypothalamus antérieur ça se trouve ici alors c'est des petites structures d'un millimètre de diamètre mais elles sont très dimorphiques puisqu'il y a deux fois plus de neurones que chez les chez les mâles que chez les femelles et ça aussi bien chez les humains que chez les autres mammifères quand on étudie les trans même avant qu'ils prennent des hormones le nombre de neurones aussi bien que la taille parce que dans la taille il y a le nombre de neurones mais aussi les connexions correspond au genre ressenti pas au genre biologique donc les femmes qui se sentent hommes ont en fait deux fois plus de neurones et de connexions que les femmes cis et inverse pour l'autre sexe voilà et ça c'est y compris à la transition et quand les trans commencent la transition alors ça ne change pas le nombre de neurones parce que ça se construit dans la vie intra-utérine le nombre de neurones mais par contre la densité synaptique se modifie selon l'hormone que vous prenez si vous prenez de la testocérone ça va augmenter la densité synaptique dans votre street terminal et troisième sillon interstitiel de votre hypothalamus antérieur par contre si vous prenez des oestrogènes ça va plutôt avoir tendance à diminuer la densité synaptique et on s'est aperçu que chez les hommes et les béliers homosexuels pourquoi les béliers c'est parce que c'est la seule espèce connue autre que les humains où il y a des individus qui ne sont que homosexuels ils ont une taille comparable à la taille des femmes mais un nombre de neurones masculins pour l'orientation sexuelle on utilise l'échelle de kinse que je vous ai mis donc ça va de hétéro-exclusif à homo-exclusif avec l'option asexuelle aussi et comme ça on mesure je vais passer assez vite une caractéristique des homosexuels c'est que souvent dans l'enfance ils étaient atypiques de genre ils ne correspondaient pas aux garçons typiques ou à la filleté typique alors là je vous ai mis l'exemple d'une étude qui a été menée vers 1980 où on demandait aux gens s'ils avaient joué au baseball entre 5 et 8 ans donc vous voyez que par rapport aux femmes hétéros les lesbiennes ont joué beaucoup plus au baseball et presque autant que les garçons et les garçons futurs enfin pré-gais jouaient beaucoup moins que les garçons qui deviendront hétéros donc là ça montre c'est encore un exemple que même dans les années 60 c'était déjà plus vraiment d'actualité l'éducation genrée puisque les filles qui avaient envie de jouer au baseball on les laissait jouer au baseball à moins que sauf si vous postulez qu'en fait les pré-lesbiennes ont beaucoup plus envie de jouer au baseball mais qu'on si elles jouent autant que les garçons c'est parce qu'on les on les a abrimées mais bon c'est une hypothèse un peu bizarre alors là je vais vous je vais vous parler maintenant de psychologie évolutionniste pour expliquer qui est c'est pas quelque chose de récent ça remonte à Darwin dans la descendance de l'homme où il explique que certains traits comportementaux chez les animaux doivent s'expliquer par les pressions sélectives et la formulation moderne remonte à Hamilton en 64 et à Trivers en 72 qui a formulé la théorie de l'investissement parental dont je vais vous parler maintenant et en fait l'hypothèse fondamentale de la psychologie évolutionniste c'est que le cerveau est comme tous les autres organes le produit de l'évolution donc il comporte des adaptations à des contraintes environnementales alors bon ça c'est évident par exemple les chats vont être plus attirés par les souris que que les lapins et les lapins plus par l'herbe que les chats parce que parce que ça correspond à leur c'est ce qui leur fournit leurs calories mais là on va bon non là c'est peut-être un mauvais exemple que je viens de donner alors il faut quelque chose quelque chose que je viens qu'il faut bien comprendre c'est qu'il faut faire une différence entre cause lointaine et cause immédiate c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a une raison évolutive à quelque chose que la personne va penser diffusion de mes gènes des choses comme ça un bon exemple c'est la sexualité sa fonction évolutive c'est la reproduction mais la plupart des animaux ils n'ont pas des relations sexuelles pour maximiser la propagation de leurs gènes c'est par plaisir qu'ils le font alors une grande objection qui a été formulée à la psychologie évolutionniste c'est que c'était des just just sorry c'était juste des histoires mais que bon on pouvait pas on pouvait pas tester ces hypothèses c'était des scénarios bons plausibles mais on pouvait pas tester parce qu'une théorie scientifique elle doit être testable c'est-à-dire elle doit être vulnérable aux réfutations il faut qu'on puisse faire des expériences ou faire des observations qui pourraient si jamais elle est fausse la réfuter un exemple bien connu c'est la théorie de la gravitation de la relativité générale prédit que à cause du champ gravitationnel du soleil la lumière en provenant des étoiles devrait être déviée donc la distance entre les étoiles quand elles sont à proximité du soleil devrait être changée de 1,75 secondes d'arc je crois par rapport à quand on les regarde la nuit sans la présence du soleil donc des astronomes ont vérifié en 1916 et ils ont trouvé qu'il y avait ce décalage qui correspondait exactement aux équations d'Einstein donc ça a confirmé la théorie de la relativité générale et de la même manière la psychologie évolutionniste permet de faire des propositions réfutables sur le monde qu'on appelle des prédictions alors c'est pas forcément sur le futur il y a des en science on peut faire des prédictions qui portent sur le futur par exemple il y aura une éclipse dans trois mois à tel endroit mais beaucoup de prédictions en fait c'est des propos on devrait observer si cette théorie est vraie alors le monde devrait être comme ceci donc on vérifie si le monde est comme ceci pour savoir si l'hypothèse est plausible ou fausse donc c'est bien une théorie scientifique alors je vous ai mis quelques exemples d'hypothèses qui ont été testées alors la théorie du gentil tonton c'est moi je l'appelle comme ça c'est de dire oui les hommes homosexuels ont moins de descendants que les hommes hétéros mais peut-être qu'ils s'occupent plus de leur neveu et de leur nièce qui ont un quart de gène en commun avec eux donc indirectement ils maximisent la propagation de leur gène alors on a vérifié si si cette théorie est vraie on devrait observer que les homosexuels s'occupent plus de leur neveu et nièce que les hétéros on a regardé et c'est pas le cas donc cette théorie a été réfutée il y a une autre hypothèse qui a été formulée pour expliquer que les hommes sont meilleurs en compétences visuospatiales que les femmes c'était de dire ah ben ils pratiquent la chasse alors que les femmes pratiquent la cueillette alors déjà il y a des chercheurs qui ont dit c'est pas très crédible comme idée parce que pour repérer les endroits où se situent les fruits il faut aussi des compétences visuospatiales alors un bon moyen de le tester c'est de regarder des espèces où les mâles et les femelles collectent la même sorte de nourriture par exemple les rongeurs et si vous regardez chez les souris ou les rats il y a une différence de compétences visuospatiales entre mâles et les femelles pourtant ils collectent la même sorte de nourriture des graines donc cette théorie a été réfutée autre hypothèse c'est celle de la fertilité féminine c'est l'idée que les gènes qui provoquent qui contribuent disons à l'homosexualité chez les hommes chez les femmes augmentent leur fertilité et l'effet bénéfique chez les femmes l'emporte sur l'effet négatif chez les hommes de fertilité et c'est pour ça que ces gènes ont perduré dans le pool génétique et donc on a testé on a regardé les sœurs des homosexuels dans plusieurs pays et on s'est aperçu que leur fertilité était augmentée donc ça a confirmé cette hypothèse autre hypothèse de psychoévolutionniste c'est de dire que les nausées matinales c'est une adaptation on pensait qu'il y avait des bases biologiques parce que c'est très répandu il y a 90% je crois des femmes qui ont des nausées matinales donc on s'est dit que ça devait conférer un avantage en évitant les toxines qui sont présentes dans certains aliments et qui peuvent être nocifs pour le fœtus alors si cette théorie est vraie on devrait s'attendre à ce que les nausées soient plus fortes quand le fœtus est le plus vulnérable aux toxines que l'aversion aux aliments donc la nausée ressentie devrait être plus forte pour les aliments riches en toxines que ceux qui ne sont pas riches en toxines les femmes qui n'ont pas de nausées devraient faire davantage de fausses couches puisqu'elles elles n'évitent pas les toxines et c'est très exactement ce qu'on a observé donc ça a confirmé cette hypothèse cette hypothèse et enfin la théorie de l'investissement parental a une prédiction c'est l'effet cendrillon c'est que les parents vont être plus attentionnés plus patients envers des enfants qui partagent des gènes avec eux qu'avec des enfants adoptés qui ne partagent pas des gènes avec eux donc on a vérifié et c'est ce qu'on a observé donc là vous voyez à gauche c'est le risque d'homicide chez les enfants qui sont élevés par leurs parents biologiques et à droite le risque de mourir par homicide des enfants élevés par des parents d'adoption ou des beaux-parents et donc la différence est massive donc ça confirme la théorie de l'investissement parental et d'ailleurs c'est très répandu dans le monde animal parfois de manière radicale vous avez des mâles qui vont assassiner les enfants d'un mâle déchu pour pour que les femelles soient à nouveau à nouveau réceptives et les remplacer disons par des enfants qui ont leur gène à eux alors il ne faut pas tomber dans un biais qui est l'écueil adaptationniste qui est de croire que tous les traits sélectionnés doivent être parfaitement adaptés comme si le génome était un programme informatique hyper fin qui prévoit tous les cas de figure et c'est souvent lié à une confusion entre cause lointaine et cause immédiate par exemple il y en a qui pensent que si la cause si la cause lointaine de la sexualité est la reproduction alors on devrait observer que des pratiques sexuelles on ne devrait pas observer de pratiques sexuelles non reproductives alors qu'en fait c'est des à côté de du goût général pour les relations sexuelles qui ont été sélectionnées par l'évolution et que du coup il y a du coup comme c'est pas mal adaptatif particulièrement il n'y a aucune raison qu'il y ait une pression sélective contre les pratiques sexuelles non reproductives pareil il y a des personnes qui ont objecté que s'il y avait des facteurs biologiques qui expliquent le viol on ne devrait jamais observer de viol de filles prépubères et de femmes ménopausées alors qu'en fait quand on regarde l'âge des victimes de viol la moyenne c'est vers 21 ans ou 22 ans qui est le pic de fertilité des femmes mais évidemment il y a une distribution en cloche donc aux extrémités vous avez des prépubères et des femmes ménopausées pareil la préférence pour la jeunesse chez les hommes ça a un avantage adaptatif parce que les jeunes femmes sont plus fertiles que les femmes ménopausées et il y a quelqu'un qui m'a dit mais alors pourquoi ça pourquoi ça existe chez les homosexuels puisque ça ne leur sert à rien les hommes homosexuels cette préférence pour la jeunesse mais en fait il n'y a pas de pression sélective pour désactiver cette préférence chez les hommes homosexuels il faut bien comprendre que la plupart des gènes ont des effets très larges et que chaque trait est le résultat d'interactions de centaines de gènes et de centaines de facteurs sociaux donc un gène a des effets larges il peut à la marge produire des effets négatifs d'un point de vue évolutif ou quand il y en a beaucoup par exemple le trouble bipolaire on pense que c'est dû à une accumulation de gènes qui sont bénéfiques en eux-mêmes mais qui provoquent un trouble de l'humeur quand il y en a trop ce qui a fait penser ça au psychologue c'est que les bipolaires ont un QI et une créativité supérieure à la moyenne donc en gros les gènes qui provoquent la bipolarité c'est des sortes de booster cérébraux qui entre au grand nombre dérèglent l'humeur du cerveau alors la théorie de l'investissement parental Triever a défini l'investissement parental comme tout ce qui bénéfie au succès reproductif d'un enfant au détriment du succès reproductif restant du parent via d'autres enfants qu'il pourrait y avoir par la suite donc le corollaire c'est que plus l'investissement parental par enfant est important moins un organisme fait d'enfants donc ça c'est ce qu'en biologie on appelle les stratégies R ou K R c'est faire beaucoup d'enfants en investissant peu par enfant c'est souvent le cas des espèces qui sont victimes de mortalité infantile terrible comme les rongeurs par exemple à cause de la prédation et il y a des et à l'autre extrémité c'est la stratégie la stratégie K peu d'enfants avec beaucoup d'investissement parental par enfant et c'est en général les espèces peu soumises aux prédateurs comme les humains les baleines les éléphants les humains étant les plus les plus cas de tout le règne animal alors déjà il faudrait savoir ce qu'est un mâle et une femelle pour un biologiste en fait pour la reproduction sexuée vous savez qu'il faut deux gamètes et en fait il y a besoin que seulement l'une d'entre elles soit une cellule complète avec beaucoup de réserves d'énergie et l'autre n'a besoin que d'être le transporteur du matériel génétique donc elle sera petite et mobile donc pour un biologiste la femelle c'est celle qui produit les gros gamètes et le mâle c'est celui qui produit les petites gamètes c'est ça un mâle et femelle pour un biologiste et chez les hermaphrodites il y a l'organe mâle c'est celui qui produit les petites gamètes l'organe femelle c'est celui qui produit les grosses gamètes donc étamine et pistil chez les fleurs alors déjà au niveau cellulaire l'ovule est la plus grosse cellule humaine et le spermatozoïde la plus petite donc vous comprenez que ça demande plus d'énergie et de protéines pour les fabriquer si vous ajoutez à ça que dans un oeuf il y a une réserve énergétique importante ou chez les mammifères c'est pas un oeuf c'est le placenta qui est alimenté en énergie pendant 9 mois chez les humains ça demande beaucoup plus d'énergie que de produire les spermatozoïdes du coup on observe que la production de spermatozoïdes est beaucoup plus grande que celle d'ovule chez un homme c'est plusieurs millions par jour chez une femme c'est un ovule par mois et du fait de cet investissement énergétique le nombre d'enfants qu'une femelle peut faire est limité alors que celui d'un mâle l'est moins parce que lui il peut féconder plusieurs femelles alors qu'une femelle même si elle cherche à être fécondée par plusieurs mâles ça augmentera pas le nombre d'enfants qu'elle peut faire donc en général les femelles c'est le facteur limitant de la production d'enfants sauf exception dont je vous parlerai à la fin ou de dimorphisme inversé alors du coup on pourrait se demander ce serait avantageux pour une population qui est plus de femelles si c'est le facteur limitant comme ça la production d'enfants serait augmentée mais en fait c'est le un pour un c'est le seul ratio évolutivement stable pour une raison simple c'est que si un sexe est moins nombreux du coup le nombre de descendants par individu est plus grand que l'autre sexe donc pour un parent il y a un avantage adaptatif à produire davantage d'enfants de ce sexe du coup les gènes favorisant ça seront sélectionnés et il y aura rééquilibrage donc c'est pour ça que dans presque tous les cas le sexe ratio tourne autour de 1 donc ce dimorphisme entraîne des stratégies reproductives différentes pour une femelle la stratégie optimale c'est d'assurer sa survie ensuite comme comme elle doit investir beaucoup dans les enfants beaucoup d'énergie et d'attention elle doit veiller à choisir le meilleur mâle possible et elle va investir beaucoup dans l'investissement parental donc la production de l'enfant lui-même couver les oeufs alimenter les enfants par l'allaitement ou autre alors que pour un mâle la stratégie optimale ça va être d'entrer en concurrence avec les autres mâles pour l'accès aux femelles donc essayer de féconder plus de femelles que les autres donc les mâles vont plutôt investir dans la taille la force l'agressivité le statut social voilà le rang mâle alpha vous en avez entendu parler alors au niveau physique comme les femelles investissent leur énergie dans la survie et la reproduction et les mâles dans la force on observe que les mâles sont plus grands que les femelles chez les français c'est 1m62 la moyenne pour les femmes et 1m75 pour les hommes les mâles sont plus musclés que les femelles et ont des os plus denses à l'inverse les femelles ont un métabolisme de base plus bas et plus de réserve adipeuse ce qui fait que les femmes sont plus résistantes aux famines alors ça dépend de la sévérité quand les famines sont peu sévères il n'y a que les gens malades ou les gens très vieux qui meurent mais plus la famine est sévère plus la différence est grande et dans les 4 famines les plus sévères il y a 3 hommes qui meurent pour une femme et on observe cette différence aussi chez les non-humains qui sont victimes de famine on observe aussi que les femelles ont un meilleur système immunitaire donc elles vont mettre plus d'énergie que les mâles dans le système immunitaire ce qui fait que les épidémies tuent plus de mâles que de femelles pour la plupart des maladies pas toutes par exemple pour la tuberculose il y a 2 hommes victimes pour une seule femme les femmes aussi sont plus sensibles à la douleur et tout ça fait qu'il y a une surmortalité masculine à tous les alduges de la vie et même chez les nouveau-nés les prématurés garçons meurent plus que les prématurés filles qui ont un taux de survie plus élevé et tout ça fait que l'espérance de vie est plus grande chez les femmes que chez les hommes et ça c'est un gender gap qui est vrai sur toute la planète et qui est béant et dont il faut tenir compte quand on dit que les hommes sont dominants dans l'absolu pas sur tous les points alors le sexe ratio augmente avec l'âge du coup si les hommes meurent plus il devrait y avoir plus de femelles que d'hommes alors du coup j'ai cherché des études qui ont eu lieu aux néolithiques sur des restes humains et ils se sont aperçus que malgré la mortalité en couche qui touche massivement les femmes jeunes globalement dans la population adulte il y a 2 femmes pour un homme et là ça m'a enfin permis de comprendre quelque chose c'est qu'on dit souvent que les hommes ont plus de libido que les femmes mais moi ça ne me satisfaisait pas de penser que ça avait des facteurs biologiques parce que dans une population hétérosexuelle pour chaque rapport sexuel masculin il y a un rapport sexuel féminin et vice versa donc ça me semblait que ce qui est évolutivement stable c'est une situation où il y a autant de libido dans les deux donc je pensais que c'était culturel les différences c'est que les femmes se sentaient obligées d'être prudes alors que les hommes étaient encouragés à se vanter de leurs exploits sexuels mais le fait qu'il y ait un sexe ratio supérieur à 1 rend crédible l'idée que les hommes aient un libido plus élevé et il y a beaucoup d'indices qui montrent ça alors déjà bon les questionnaires on peut se dire les hommes sont vantards mais quand on regarde chez les homosexuels alors j'ai oublié de le dire mais la psychologie sexuelle des homosexuels est la même que celle de leur sexe donc les hommes homosexuels aiment autant le casuel sexe que les hommes hétéros et les lesbiennes aiment aussi peu le casuel sexe que les femmes hétéros et donc chez les hommes homosexuels ils rapportent deux fois plus de rapports sexuels que les femmes lesbiennes quand on leur fait passer des questionnaires et j'ai été voir les études sur les extrêmes chez les asexuels il y a plus de femmes que d'hommes et par contre chez les hypersexuels il y a plus d'hommes que de femmes conséquence de la compétition entre mâles une agressivité supérieure aux femelles un niveau de prudence plus bas qui est alors symétriquement une plus grande hardiesse et ça s'observe dans le fait que les hommes prennent plus de risques que les femmes par exemple ils font plus de métiers dangereux comme mineurs policiers pompiers militaires ou ouvriers du BTP ils sont deux fois plus touchés par les accidents du travail que les femmes et 94% des victimes mortelles d'accidents du travail sont des hommes pour ce qui est de la conduite automobile alors le slogan femme au volant mort au tournant est faux c'est les hommes qui sont plus dangereux et qui meurent plus d'accidents de la route et de manière générale le taux d'accident est plus élevé chez les hommes que chez les femmes à tout âge et ça se retrouve chez les chimpanzés quand on compte ceux qui se cassent la gueule et qui tombent de l'arbre c'est deux fois plus souvent des femmes que des hommes et chez ceux qui font une chute de plus de 10 mètres il n'y a que des garçons et du coup la prise de risque ça fait que les hommes vont plus dans les secteurs compétitifs et du coup il y a plus de gagnants chez les millionnaires il y a plus d'hommes mais il y a aussi plus d'hommes ruinés alors que les femmes vont plutôt chercher à faire des choses moins risquées quitte à gagner moins d'argent de manière générale j'ai oublié de le dire mais les femmes valorisent moins l'enrichissement que l'argent que les hommes donc le fait de devoir obtenir les faveurs des femelles ça fait qu'ils vont correspondre aux critères de choix des femelles qui sont le statut social et la richesse je vous ai dit c'était ce qui était plus valorisé par les femmes que par les hommes d'où les traits masculins qui sont ambition volonté d'ascension sociale et de s'enrichir qui sont plus présents chez les hommes que chez les femmes l'avantage supérieur à survivre chez les femelles se traduit qu'elles sont plus prudentes que les mâles donc c'est le contraire de ce que je viens d'expliquer elles perçoivent plus vivement les menaces donc là je vous en ai parlé la sensibilité à la douleur physique est plus grande chez les femmes que chez les hommes le neuroticisme est supérieur à celui des mâles c'est la perception des émotions négatives le stress et ça contribue au fait que plus de femmes souffrent de pathologies anxieuses comme l'anxiété généralisée ou les phobies alors pour les phobies on l'explique par le dimorphisme des structures dont je vous parlais qui servent de filtre aux données qui viennent de l'amidale qui génèrent les sentiments de peur alors que chez les femmes c'est moins filtré donc ça va arriver à la conscience de manière plus vive les femmes valorisent plus les gratifications de long terme que les hommes alors on pense que ça contribue à leur meilleur succès scolaire et quand on regarde aux extrêmes donc les pathologies de la valorisation des gratifications de long terme c'est l'anorexie mentale où là pour perdre quelques kilos il y a des individus qui vont faire des efforts démesurés on s'aperçoit que 90% des anorexiques sont des filles et quand on regarde leurs résultats scolaires alors qu'elles ont au niveau cognitif elles ont le même QI que les autres et tout ça et qu'en plus elles ont la fatigue liée à la maladie mais malgré tout elles ont le meilleur résultat scolaire que la moyenne parce qu'elles valorisent beaucoup plus les bonnes notes et donc sont prêts à travailler beaucoup plus pour les obtenir le fait que le rôle du mâle peut se limiter à la procréation tandis que pour la femelle la copulation implique un engagement dans la durée et des risques afférents fausse couche se retrouver seule pour élever son enfant fait que le sexe qui a le potentiel reproductif le plus haut et la charge énergétique la plus faible à savoir les mâles aura tendance à privilégier la quantité et le sexe qui a le potentiel reproductif le plus bas et la charge énergétique la plus élevée aura tendance à privilégier la qualité ça c'est les femelles du coup les critères qui attirent les critères de choix du partenaire vont être un peu différents chez les hommes et chez les femmes les femmes vont valoriser la personnalité notamment maturité stabilité fiabilité qui sont des gages de bon investissement parental le pouvoir le statut social et la richesse donc ça toutes ces qualités vont faire que le mâle va pouvoir protéger la femelle quand elle sera en train d'allaiter les petits et qu'elle sera plus vulnérable il va pouvoir lui fournir plus de apporter de quoi nourrir et entretenir les enfants en revanche les qualités survalorisées par les hommes ça va être la jeunesse et la beauté qui sont des gages de fertilité du coup c'est très pénalisant pour les femmes ménopausées parce que leur leur sex appeal est fortement diminué du coup globalement on observe une différence d'âge dans les couples et ça ça s'observe dans tous les pays on pense aussi que les femmes ont aussi une préférence pour les hommes âgés alors qui est moins marquée que la préférence pour la jeunesse chez les hommes mais le fait qu'un homme soit âgé il a pour vertu d'être en vie donc c'est qu'il a un patrimoine génétique intéressant alors bon entre guillemets et en moyenne ils ont plus de status les hommes âgés ont plus de status social pouvoir et richesse que les jeunes et ce qui fait que quand on regarde ça c'est une étude de l'INSEE sur l'écart d'âge dans les couples la moyenne est 2,5 ans de plus chez l'homme que chez la femme et dans tous les pays l'homme est plus âgé alors c'est variable d'un pays à l'autre il y a des pays je crois en Guinée où c'est 9 ans des choses comme ça ou même dans certaines régions 12 ans et en fait plus les pays sont patriarcaux plus l'écart d'âge est marqué parce que ce qui diminue l'écart d'âge c'est le mariage tardif des femmes et l'éducation des filles mais malgré tout même dans les pays développés et égalitaires où les filles sont très éduquées il y a encore cette différence d'âge j'ai regardé des études historiques en France au début fin 18ème début 19ème il y avait 2 ans d'écart donc ça n'a pas beaucoup changé en France en 2 siècles donc là à ce stade vous avez compris le sexe qui a le potentiel reproductif le plus bas et l'investissement parental le plus haut pour ce sexe là choisir un mauvais partenaire a un coût très élevé et copuler en dehors d'une relation affective a un coût plus élevé aussi de devoir élever seul son enfant il s'ensuit que les femmes ont des critères plus exigeants que les hommes et elles aiment beaucoup moins coucher avec des inconnus que les hommes alors il y a une bon ça c'est tout le monde l'a un peu remarqué mais il y a des psychologues qui se sont amusés à le tester alors quand c'est un complice qui aborde sur une université sur un campus qui aborde un étudiant du sexe opposé alors quand la proposition c'est un rencard il n'y a pas d'imorphisme les femmes sont autant intéressées par les hommes par contre quand la proposition est explicite venir chez moi ce soir ou coucher avec moi ce soir là la différence entre les hommes et les femmes est très marquée quand on propose à un mec veux-tu coucher avec moi ce soir il y en a trois quarts qui disent oui et 0% de femmes qui disent oui alors très lié au précédent les hommes sont plus intéressés à multiplier le nombre de partenaires quand on leur demande sur le critère de diversité est-ce que ça vous intéresse ils vont dire oui alors que les femmes beaucoup moins et il y a une traduction physiologique de cet état de fait c'est ce qu'on appelle l'effet coulige qu'on observe chez tous les mammifères c'est qu'après l'éjaculation les hommes les mâles en général ce qu'on appelle une période réfractaire ils ne peuvent pas continuer le coït par contre si on présente une nouvelle femelle au mâle la période réfractaire prend fin et il est capable d'enchaîner un nouveau coït voilà donc ça vous explique comment Dominique Strauss-Kahn pouvait enchaîner les copulations dans des soirées toute cette asymétrie a diverses conséquences le plus flagrant c'est sur le marché du casuel sexe donc les relations sans engagement si vous prenez les clients de la prostitution c'est essentiellement des hommes il n'y a pas de il n'y a quasiment pas de prostitution pour à l'attention des femmes alors j'ai été voir les tarifs d'entrée des clubs libertins à Paris il y en a un l'entrée pour un homme seul c'est 150 euros pour un couple 70 euros pour une femme seule gratuit voilà parce que il faut subventionner les femmes pour essayer d'avoir un sexe ratio pas trop déséquilibrant pour ce qui est des regrets les femmes regrettent plus souvent l'action que les hommes avoir couché avec un mec alors que les hommes regrettent plus souvent l'inaction que les femmes avoir raté une occasion donc c'est 2,3 fois plus pour les femmes regrettent 2,3 fois plus que les hommes d'avoir couché avec quelqu'un les hommes 6 fois plus que les femmes d'avoir raté une occasion pour ce qui est des complaintes les plus fréquentes chez les hommes c'est des plaintes quantitatives il n'y a personne qui veut coucher avec moi alors que chez les femmes c'est des plaintes qualitatives sur la qualité des rapports sexuels ou sur la qualité de la relation que la personne n'est pas assez à l'écoute pas assez impliquée le fait que les femmes soient plus exigeantes avec leur partenaire fait que alors chez les hétéros c'est la femme qui met fin à la relation dans 2 cas sur 3 et chez les homosexuels les lesbiennes dans tous les pays où on a légalisé le mariage pour tous les lesbiennes divorcent 2 à 2,5 fois plus que les gays et la différence d'exigence ça a été une des explications proposées à la violence conjugale chez les lesbiennes qui est plus élevée que chez les femmes hétéros donc on se demande pourquoi les femmes en couple avec les femmes sont plus exposées à la violence conjugale que les femmes en couple avec les hommes donc il y a eu plusieurs explications possibles certaines sociales il y a eu le stress d'être une minorité sexuelle mais il y a aussi la différence dans l'exigence vis-à-vis du partenaire oui bon je vais sauter ça je vous l'ai dit que la jalousie était davantage sexuelle chez les hommes alors ça c'est une conséquence du fait que la femelle est certain que ses enfants sont d'elle alors que le mal n'en est pas certain du coup il va il va avoir envie de contrôler il va être anxieux à l'idée que sa femelle couche avec un autre mâle alors qu'une femelle son principal risque c'est que son homme investisse dans une autre relation donc la jalousie affective va être plus élevée chez les femmes ça vous explique aussi pourquoi le papillonnage sexuel est mieux valorisé chez les hommes que chez les femmes parce que si votre fils multiplie les relations il propage les gènes de la famille donc c'est une bonne chose par contre si votre fille couche à droite à gauche elle risque de tomber enceinte de quelqu'un d'autre que le genre idéal que vous avez choisi et se retrouver à élever seul son enfant et du coup l'attrait pour les femelles vierges dont on est sûr qu'on sera le père des enfants est très répandu dans le monde animal y compris chez les arthropodes alors bon là j'en arrive à la fin selon le féminisme page-blanchiste qui nie l'existence des différences biologiques c'est le patriarcat qui est la cause du machisme via la socialisation des petits garçons et du coup comme le machisme demeure après l'abolition du patriarcat elles ont postulé dans les années 70 la survie d'un patriarcat invisible social lié à l'éducation des enfants par exemple or là on a vu que c'est plutôt le machisme qui provoque la cause du patriarcat comme les hommes sont toujours à risque d'élever les enfants d'un autre ils vont être incités à créer des institutions qui contrôlent le corps des femmes et qui contrôlent l'utérus et du coup l'être sentient qui va avec l'utérus voilà et le cas de l'excision c'est un cas extrême qui paraît a priori contraire à l'intérêt psychologique des hommes parce que a priori c'est plus agréable un rapport sexuel avec une femme qui a un utérus que pas d'utérus mais c'est conforme à leur intérêt reproductif puisque ça réduit le risque qu'elle ait envie d'avoir un amant quelques preuves générales de la théorie de l'investissement parental comme la variance du succès reproductif est plus grande chez les mâles que chez les femelles c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mâles qui ont zéro descendant et quelques mâles qui en ont plusieurs une des prédictions c'est qu'il y a plus de diversité dans l'ADN mitochondrial qui est transmis par la mère parce que là beaucoup de femelles sont reproduites alors que dans le chromosome Y on devrait observer moins de diversité parce qu'un plus petit nombre d'hommes se sont reproduits et c'est exactement ce qu'on observe en gros on a calculé qu'il y a deux fois plus de femmes à chaque génération qui se reproduisent que d'hommes mais les hommes ont plus d'enfants par homme qui se reproduit et on a calculé que la sélection sexuelle c'est 54,8% de la pression sélective totale chez les humains donc vous voyez que ça joue un rôle très important donc je vous l'ai dit chez les animaux on observe aussi le dimorphisme physique et psychologique qui est lié à cette histoire d'investissement parental et dans les cas de dimorphisme inversé par exemple les hippocampes ou les casoirs à casques c'est les mâles qui couvrent les oeufs et bien du coup c'est les mâles qui sont plus petits que les femelles et c'est les femelles qui sont plus agressifs que les mâles alors là là je rappelle que pour moi la page blanche c'est une sorte de créationnisme de gauche on en parlera peut-être en... est-ce que j'ai eu le temps de continuer ou vous voulez que j'arrête ? d'accord voilà donc on se moque beaucoup des conservateurs qui croient au créationnisme religieux mais les gens de gauche ont aussi leur créationnisme et en fait certaines personnes m'ont dit qu'on connaissait pas tout ça mais en fait c'est pour la même raison que les conservateurs entendent très peu parler de biologie darwinienne c'est parce que c'est contraire à la religion ou aux croyances du groupe de la tribu de gauche donc ça se diffuse peu de même que la biologie évolutionniste est contraire aux croyances de la tribu conservatrice donc elle se diffuse moins là je parlais aux Etats-Unis parce que en Europe les gens de droite sont beaucoup plus familiarisés avec le darwinisme et on l'a vu il y a une même motivation dans les deux cas c'est qu'ils ont peur que toute réforme soit foutue qu'on puisse plus rien faire que ce soit le triomphe du conservatisme voire du fascisme et moi je pense qu'il faut tenir compte de la réalité dans nos choix éthiques mais je pense que même les les gens les plus attachés à la page blanche en fait tiennent compte aussi de facteurs qui sentent intuitivement qu'il y a certaines choses qui ne sont pas des constructions sociales par exemple pour le viol que j'ai sauté dont j'ai sauté la diapo mais si si on pense si les féministes page blanchistes pensaient vraiment que tout était construction sociale donc l'aversion au viol des filles est aussi une construction sociale donc il y aurait deux moyens de régler le problème du viol c'est soit d'arrêter de socialiser les garçons au viol ou soit de socialiser les filles pour accepter le viol sans aucun problème en disant que voilà vous prêtez votre bras à un aveugle pour traverser la main prêtez son vagin à un homme en chaleur c'est pareil voilà et en plus certaines disent que le viol est une arme du patriarcat pour opprimer les femmes donc si l'arme n'est plus efficace l'ennemi est désarmé donc on devrait privilégier l'éducation des filles en leur disant le viol ça dure cinq minutes c'est comme d'aller aux toilettes voilà personne n'a proposé des trucs aussi délirants mais si ça leur paraissait complètement délirant c'est qu'elles sentaient bien que le viol c'était ancré dans l'aversion au viol c'était trop ancré dans la nature humaine entre guillemets pour que la socialisation puisse le supprimer Pierre tu peux m'expliquer c'est vrai j'ai pas très bien de me plier est-ce que tu compares par rapport à d'autres animaux qui visitent le viol en dehors de la... ah mais j'ai sauté oui j'explique qu'il y a des bases biologiques au viol parce qu'on le retrouve dans toutes les espèces ce qui veut pas dire que tout est et que du coup oui il y a une perception différente c'est une stratégie de reproduction opportuniste qui se déclenche plus dans des situations où il n'y a pas de répression sociale donc le cas le plus typique c'est quand des hommes sont dans un groupe dans un exogroupe hostile les soldats en campagne en territoire ennemi ont un taux de viol atroce parce que là c'est des gens considérés comme des ennemis et en plus on va pas les réprimer socialement enfin maintenant les armées essayent de réprimer mais pendant longtemps c'était atroce alors on dit qu'en Russie il y a 20% des gens qui ont des chromosomes Y en provenance des Mongols enfin voilà mais les gens qui croient vraiment à la page blanche et qui pensent qu'il n'y a aucune que tout est construction sociale donc l'aversion au viol est une construction sociale la propension au viol est une construction sociale tout est construction sociale donc l'idée éduquer les filles pour qu'elles aiment le viol ce serait une stratégie aussi efficace pour résoudre le problème que d'éduquer les garçons à plus violer en toute logique mais personne n'envisage ça parce que ça paraît intuitivement complètement aberrant et oui ce que je dis c'est que il y a aussi les femmes ont une aversion particulière au viol qui est plus forte que chez les hommes parce que ça les prive de la sélection sexuelle donc c'est sévèrement maladaptatif pour une femme d'être violée et donc c'est important de dire ça de connaître la théorie de l'investissement parental pour montrer que de manière générale dans les cas de harcèlement sexuel et tout ça le ressenti des femmes du fait de l'arté très psychologique façonné par l'évolution elles vont ressentir une chose beaucoup plus durement que le mec pour qui ce sera anodin alors là je vais finir par des exemples un peu plus rigolos les gens qui pensent que c'est facile de changer l'éducation la société moi je ne suis pas toujours convaincu on voit bien que pour le véganisme l'antispécisme on galère pour convaincre les gens de changer du coup les solutions techniques qui nous ont été présentées c'était quand ? c'était samedi paraissent à beaucoup de végan une solution facile si on fait de la fausse viande on va pouvoir arrêter les abattoirs sans passer par des changements laborieux de la société alors donc j'ai envie de vous parler du renard argenté domestique dont on a changé le comportement de manière massive en quelques générations alors c'est Dimitri Belialiev c'était un biologiste darwinien en union soviétique alors il était un peu tricard à Moscou parce que c'était à l'époque où Lysenko qui était anti-darwinien sévissait c'était un ami de Darwin qui disait que le darwinisme était une science bourgeoise donc il s'était isolé en Sibérie et il a fait une expérience sur la domestication pour lui la domestication s'était faite sur un critère comportemental la docilité le fait que les humains ont domestiqué les animaux qui avaient plus tendance à s'approcher des humains ce qu'on appelle la distance de fuite c'est la distance à partir de laquelle l'animal s'en va donc les animaux qui ont une distance de fuite très faible étaient gardés par les humains donc il a fait des expériences là-dessus c'est un on prend des renardos et un expérimentateur les caresse on divise les renardos en trois classes la classe 3 la réaction est agressive le renardos s'enfuit ou essaye de mordre l'expérimentateur la classe 2 il a une réaction neutre mais pas de réaction positive il se laisse faire mais sans plus et dans la classe 1 réaction positive il frétille la queue ou il pousse des jappements il a l'air d'apprécier ça et en fait à chaque génération on fait se reproduire la classe 1 et au bout de 6 générations on s'est aperçu que les renards avaient énormément changé du coup ils ont même créé une nouvelle classe l'élite domestique là c'était des renards hyper qui adoraient les humains qui réclamaient de l'attention dès qu'ils voyaient comme font les chiens ou si vous avez des chats et des chiens voilà ils vont vers les humains ils réclament de l'attention et tout ça et à la 10ème génération il y avait 18% des renards dans cette catégorie à la 20ème 35% à la 30ème 70% à la 35ème 80% et on s'aperçoit en sélectionnant juste sur ce comportement la docilité des tas de choses apparemment sans rapport étaient modifiées le comportement des renards était étrangement similaire à celui des chiens alors que qui pourtant eux proviennent des loups on voyait apparition d'un peu lâchet-achetés comme la photo que je vous ai mise voilà comme les dalmatiens plus de pelages unis mais blanc avec des taches noires alors quel est le rapport avec la docilité vous allez me dire les oreilles se sont mises à être tombantes ils se sont mis à frétiller la queue vers le haut au lieu de vers le bas il y a eu un changement dans la période de chaleur qui s'est étendue et il y en a eu deux par an au lieu de une et on a même vu apparaître des comportements sexuels en dehors des périodes de chaleur et ça c'est ce qu'on appelle en biologie la pléiotropie c'est c'est que en fait un gène influence des traits qui apparemment ne sont pas sans rapport c'est pour vous c'est une illustration du fait qu'un gène peut avoir des effets très larges alors on pense que le principal médiateur de cette transformation est hormonal en fait les renards sélectionnés avaient produisé beaucoup moins d'adrénaline que les autres et plus de sérotonine et ces hormones avaient des effets très larges sur l'ensemble de l'organisme et pas que donc sur plusieurs traits comportementaux et sur et sur plusieurs traits physiques donc voilà un air juvénile aussi on appelle ça la persistance à l'âge adulte des traits juvéniles et comme chez les humains il y a ça on pense qu'il y a eu un peu de cette autodomestication chez les humains mais l'espèce chez qui ça a été poussée dans ses jusqu'à son aboutissement c'est les bonobos alors vous savez que les bonobos sont très différents des chimpanzés alors qu'ils sont génétiquement très proches et en particulier les mâles sont très peu violents donc on on a on s'est dit que ça devait être lié à un phénomène d'autodomestication grâce à des ressources abondantes les les femelles ont eu le moyen de boycotter certains mâles alors que dans des populations où vraiment il n'y a pas beaucoup de nourriture on est obligé de compter sur tout le monde et on peut les femelles peuvent être moins difficiles mais là elles ont eu la possibilité d'être très difficiles avec les mâles du coup ce qui s'est passé c'est qu'elles se sont organisées en coalition elles ont exclu les mâles les plus violents et ont fait alliance avec les mâles les moins violents du coup chez les mâles la violence est devenue maladaptative et la non-violence et la coopération avec les femelles est devenue adaptative et ça a produit des mâles peu violents et hautement sociaux et ce qui fait que les bonobos ont réussi là où les hippies ont échoué c'est à créer une société peu violente avec beaucoup de sexe alors quand j'ai entendu cette théorie je me suis dit mais alors en fait les femelles bonobos c'est des féministes de génie elles ont trouvé la solution alors j'ai cherché si des féministes avaient travaillé là-dessus mais aucune mais je pense qu'elles sont spécistes la plupart malheureusement comme beaucoup d'humains et du coup elles n'ont pas vu dans les femelles bonobos des camarades qu'on trouvait une super méthode j'ai même à l'inverse trouvé la stratégie exactement contraire c'est une la stratégie séparatiste qui consiste à conseiller aux femmes de ne pas coucher avec les hommes donc en gros ça revient à laisser les femmes de droite et leur mari macho créer la génération suivante donc ça c'est une politique dysgénique c'est l'inverse les bonobos sont eugéniques donc ils favorisent les traits qu'ils jugent bon donc la non-violence et tout ça c'est la stratégie du féminisme séparatiste et dysgénique et favorisent les traits jugés mauvais donc le sexisme et le machi ce qui vous montre que de croire à la page blanche ça peut vous conduire à des politiques vraiment contre-productives alors pour pour conclure je vais rappeler quelques points le caractère social ou biologique des facteurs causaux ne dit rien du caractère bon ou mauvais du résultat mais ça peut changer notre perspective je pense par exemple si on prenons l'ambition on s'aperçoit mettons qu'on découvre que si les hommes gagnent plus de sous que les femmes en moyenne c'est parce qu'ils sont plus ambitieux alors si on pense que c'est pas bien il faut combattre l'ambition mais si on pense que par contre l'ambition c'est une bonne chose qu'est-ce que ça change la proportion de tel sexe ou tel autre dans voilà si vous pensez que l'ambition est une bonne chose alors vous allez vous dire que le fait que les hommes gagnent plus d'argent dans mon hypothèse où il n'y a pas de discrimination là je suis dans une expérience de pensée voilà donc ça peut changer notre perspective et revoir voilà on s'aperçoit qu'il y a plus d'hommes chez les cadres sub que de femmes alors il faut voir qu'est-ce qu'on trouve mal est-ce que c'est est-ce qu'en soi c'est le fait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes ou c'est parce qu'on pense qu'ils ont ces non-mérités ça c'est pour les gens qui trouvent que l'ambition est une bonne chose ou si on trouve que c'est pas bien c'est l'ambition mais du coup on combat l'ambition en général sans s'occuper de savoir le sexe ratio dans tous les groupes voilà donc ça peut changer notre perspective notre manière de raisonner mais ça dit ça dit rien en soi du caractère bon ou mauvais du résultat la présence de facteurs biologiques n'empêche pas les changements sociaux on l'a vu avec l'histoire par contre ils empêchent certains changements par voie sociale après on peut proposer le génie génétique si on pense que certains trucs sont pas bio voilà si la voie sociale n'est pas n'est pas possible et qu'on veut absolument changer un truc on peut proposer des changements biologiques mais alors il faut le dire et justifier pourquoi on veut provoquer ce changement donc là on est obligé d'aborder les questions sous un angle éthique on peut agir sur les facteurs biologiques ça je l'ai montré par quelques exemples un peu sur la fin amusant mais on peut imaginer par exemple quand j'ai entendu parler que par exemple tel gène qu'on appelle le warrior gène qui code pour une enzyme qui s'appelle la monoaminoxidase augmente l'agressivité je me suis dit est-ce qu'il existe des médicaments qui agissent sur la monoaminoxidase du coup j'ai recherché mais j'ai vu qu'il y avait peu de travaux il y a quelques psychiatres qui utilisent certains médicaments alors c'est des médicaments contre l'épilepsie il y a quelques psychiatres qui prescrivent hors AMM donc en dehors des indications officielles ce médicament pour les gens qui ont des problèmes d'impulsivité mais ça a été peu étudié et ça c'est parce que c'est un des effets de la prédominance de la page blanche où on n'aborde pas les problèmes de façon pragmatique alors voilà plusieurs méthodes alors soit biologiques soit sociales laquelle est la meilleure on fait une évaluation puis voilà l'altruisme efficace on ne procède pas comme ça et de manière générale pour les militants il est crucial de connaître et accepter les facteurs biologiques de ne pas n'y dire ça n'existe pas c'est faux pour ne pas être ridicule parce que les gens de droite par exemple ridiculisent la manif pour tous ils ridiculisaient les féministes pourquoi ? en prenant les textes radicaux sur le genre est une construction sociale donc voilà on finit toujours par être découvert si vous expliquez que le genre est une construction sociale on va facilement vous prouver que ce n'est pas vrai et donc vous allez être ridiculisé et puis proposer des mesures efficaces que contre-productives pour proposer une mesure efficace il faut bien connaître quels sont les facteurs qui produisent tel effet pour pouvoir trouver la solution efficace je pense comme beaucoup d'antispécistes que la théorie de la plage blanche est un effet secondaire de l'humanisme spéciste c'est que c'est le seul moyen de créer un humanisme sympa sans tout en gardant le spécisme et les antispécistes sont outillés pour agir moralement sans l'illusion de la table rase je pense que voilà ça va vous n'avez pas été trop traumatisé par ce que j'ai dit parce que quand on vous parle des animaux vous savez très bien qu'il y a des différences entre les uns et les autres mais ça n'empêche pas qu'il faut se préoccuper autant des intérêts des uns et des autres pratiquer une égale considération des intérêts en dépit de différences factuelles entre les individus et voilà j'en ai enfin terminé j'ai été atrocement long en fait on peut peut-être discuter jusqu'au 19h moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant ce concept d'auto-domestication et je me demandais est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec le concept d'effet réversif de l'évolution qu'on parle de pratiquement est-ce que c'est un peu le même processus ? c'est un cas d'effet réversif de l'évolution ok l'auto-domestication c'est un... oui c'est un peu la même c'est très proche je ne saurais pas dire s'il y a des effets réversifs de l'évolution qui ne sont pas de l'auto-domestication est-ce que tu pourrais réexpliquer le concept d'effet réversif de l'évolution ? alors c'est c'est quand la c'est quand la sélection c'est quand la sélection darwinienne sélectionne des traits qui s'opposent au mécanisme au mécanisme implacable de la sélection naturelle notre empathie fait que du coup on va aider les malades et on ne va pas les laisser mourir par les effets cruels de la sélection de la sélection de la tueur donc on va coopérer on va on va diminuer la compétition entre les en gros l'effet réversif de l'évolution c'est que la sélection naturelle opère moins chez les humains qui étaient dans le passé ou chez d'autres espèces sociales parce qu'ont été sélectionnés des traits qui s'opposent à la cruauté de la sélection naturelle ou la mort des malades les vieux qui meurent c'est ça est-ce que tu connais d'autres exemples que les bonobos des cas d'autodomestication ? il y a chez les humains alors ça n'a pas été aussi loin que chez les bonobos mais il y a beaucoup d'arguments et on pense que certains traits qui favorisent la baisse de l'agressivité chez les hommes ont eu comme effet secondaire de l'homosexualité chez les bonobos chez les bonobos on voit bien que ça a complètement bouleversé par rapport aux chimpanzés où la plupart sont hétérosexuels ils sont tous bisexuels donc l'autodomestication bouleverse l'orientation sexuelle donc c'est possible que chez les humains aussi ça ait des effets sur l'orientation sexuelle le fait qu'il y ait en gros c'est la sélection de traits féminins entre les humains chez les mâles fait que ça favorise la typicité de genre et quand tous ces traits féminins entre guillemets qui sont préférés par les femelles s'accumulent dans un individu ça provoque ça fait qu'il sera homosexuel alors c'est un des facteurs voilà il y a le j'en ai pas parlé il y a le il y a des facteurs immunologiques si un homme a eu des frères avant lui dans sa fratrie sa mère a plus de chance d'avoir développé des anticorps à certaines protéines qui favorisent la masculinisation du cerveau du coup chez ce fœtus le cerveau sera moins masculinisé et ça augmentera sa probabilité d'être homosexuel il y a plein de facteurs là c'en est qu'un seul ok merci je vais prendre le tour de parole j'ai trouvé ça excellent du livre de la fin super intéressant il n'y a pas eu des moments où je n'ai pas envie de m'enormir parce qu'il avait une conférence et je trouve que c'était très pertinent et informé et je trouverais ça super bien important que tu en fasses à vous si il y a la possibilité que tu le fasses je vais dire un petit mot sur cette histoire d'autodomestication dans le sens que je ne sais pas dans quelle notion on peut parler d'autodomestication ou dans une population qui ne faisait pas ça dans le but de changer à terme génétique je n'ai pas dit pourquoi on appelait ça autodomestication c'est que la sélection sexuelle porte sur les mêmes traits que la domestication la docilité les femelles ont sélectionné des mâles plus dociles c'est pour ça qu'on parle d'autodomestication voilà mais à la base c'est pas sur le choix conscient c'est sur le trait sélectionné ouais à ce compte là enfin dans l'idée d'un choix non conscient mais en déséclairant le terme la sélection sexuelle on est dans ce moment là donc oui le terme domestication il est ambigu la domestication c'est dans le sens d'apprivoisement dans le sens d'une certaine manière les femelles bonjour ont apprivoisé le monde voilà elles ont domestication dans le sens d'apprivoisement et pas dans le sens de d'élevage de contrôle de sélection c'est de sélection il faudrait dire auto-apprivoisement pardon il faudrait dire auto-apprivoisement d'après toi oui enfin auto alors je sais pas oui oui auto-apprivoisement oui auto-apprivoisement donc pour parler des animaux on parle d'instinct donc ceux qu'on a député on en a plus de mal mais est-ce que finalement c'est très biologique il ne sera pas lié il ne sera pas ce qu'on a fait autrefois alors stricto sensu un instinct c'est un comportement qui est uniquement biologique et où il n'y a aucun facteur social par exemple le réflexe de tété des bébés stricto sensu c'est ça c'est pas c'est pas mais par abus de langage ou pas enfin c'est souvent qu'on trouve que mon instinct va bien ou est trop chargé d'idées spécistes par exemple Steven Pinker parle d'instinct du langage pour parler des prédispositions qu'ont les humains au langage que sans effort un bébé plongé dans un environnement de parole va acquérir le langage le langage c'est un bon exemple où il n'y a pas que des facteurs biologiques la prédisposition au langage il y a beaucoup de facteurs biologiques mais il y a aussi des facteurs sociaux le fait de beaucoup parler à un enfant ou pas et le choix la langue c'est 100% culturel merci beaucoup pour la présentation je trouvais ça hyper intéressant ma question c'est pas trop sur le sujet de la présentation mais quand tu as dit du coup on peut dire que c'est faux de dire que le genre c'est une construction sociale quand tu parlais des féministes radicales si on peut dire voilà et je me demandais moi ce que je comprends c'est que c'est pas que une construction sociale il y a de bons arguments par rapport à la biologie et je me demandais est-ce que c'est quoi les facteurs qu'on mériterait de retenir par rapport à l'aspect social c'est quoi les facteurs sociaux du genre ce qui est là où la biologie joue un rôle important c'est se sentir en général homme ou femme et avoir les traits de personnalité mais après il y a des tas de compétenus du genre qui sont purement sociaux la coiffure l'abonnement et d'ailleurs d'une société à l'autre on observe les différences sur ce que font certaines coutumes certaines modes qui sont fluctuantes c'est le sentiment général d'être un homme ou une femme ou la biologie joue un rôle Pierre je n'ai pas tout entendu ce que vous avez dit parce qu'au fond on ne vous parlait pas et au fond on entend mal c'est vrai que je suis quand même rapprochée aux mes yeux ça me gêne tout fait c'est une remarque peut-être anecdotique mais moi ça me gêne toujours de plus en plus quand l'étalon de l'horreur c'est le nazisme c'est vrai que c'est horrible c'est vrai que c'est c'est diabétique mais quid du stalinisme quid du maoïsme quid des millions de gens qui sont morts de faim à Dessa quid du génocide vendéen quid de tous ces choses-là je veux dire moi c'est ça là je parlais de l'historique ce qui a justifié au début des années dans les années 40-50 la montée en puissance de la page blanche c'est le nazisme c'est vraiment tout ça et à l'époque les gens de gauche étaient même plutôt pro-soviétiques pro-maloïsme ils pensaient que c'était quelque chose de bien donc c'était pas du tout un repoussoir ou pas entièrement ce qui était vraiment le repoussoir c'est le nazisme le traumatisme je suis pas d'accord avec toi je pense que la page blanche c'est déjà de la révolution oui 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 non mais même du 17ème siècle de Locke de John Locke mais je parle de la montée en puissance le fait que ça s'est répandu comme une traînée de foudre après-guerre c'est ça dans les pays occidentaux voilà je connais pas tous les pays là je parle dans le monde occidental Amérique du Nord en Europe de l'Est déjà voilà en Europe de l'Est c'est une autre raison qui a fait c'est parce que a été imposée une idéologie d'état qui est le marxisme niélimisme et qui est qui est qui a la page blanche comme idéologie comme doctrine officielle au point que les darwiniens étaient persécutés donc là je parlais Europe de l'Ouest Amérique du Nord oui ça je me doutais qu'on allait me dire ça vous mettez dans votre éthique si on voudrait être oui mais comme je suis le politiquement correct j'aime pas trop oui mais tu dis que tu vas avoir de bon quel est l'artement de mettre homme en France parlez parce que ça me fait même mon habitude à moi et voilà mais l'habitude c'est le problème de cette situation mais c'est c'est ça revient au même en fait ben non justement je te le dis parce que c'est le problème d'accord si ça choque vraiment je changerai parce que il y a un peu de gens qui prennent en alphabétique tu vois enfin l'alphabétique c'est tout aussi arbitraire en fait c'est un arbitraire plus neutre tu penses oui voilà et ensuite alors même tu as plus en sociologie il y a peu un biais puisqu'il y a plus de progrès et ça j'ai l'impression que tu renverses complètement pour ça parce qu'on pourrait dire parce que ces personnes-là ces chercheurs et chercheuses ont étudié la sociologie alors ils ont un désormais qui progrès parce qu'ils ont compris et ils ont réalisé ah non ce n'est pas ce que montre je n'ai pas détaillé parce qu'il faut lire The Righteous Mind l'esprit moral on peut traduire ça en anglais de Jonathan Haid qui est un des deux pionniers de la psychologie morale avec Joshua Green et il a beaucoup travaillé sur la psychologie politique et il montre qu'il y a un biais de recrutement terrible chez les sociologues c'est pas les conservateurs deviennent sociologues ou psychologues moraux et on change d'orientation politique c'est que les conservateurs renoncent à travailler dans les labos de sociologie et de psychologie morale parce qu'ils subissent des discriminations terrible et à leur marge on a mis ce que les conservateurs en ne vont pas non c'est à leur marge qu'il y a la discrimination oui 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 et ensuite sur les discriminations salariales ce que j'ai pas compris c'est que enfin si j'ai suivi ton raisonnement c'est qu'on aurait dit que tu comparais par exemple la fiche d'épée globale entre les femmes et les hommes donc tu as dit par exemple que les hommes n'ont plus d'hors-sus donc c'est normal qu'ils soient plus payés mais le débat il n'est pas là le débat il est que à compétence égale sur le même poste il y a des inégalités salariales c'est ça aujourd'hui la réalité non c'est pas ce que montrent les études multivariées multivariées sur le sujet je connais des personnes dans des entreprises qui ont les mêmes compétences et qui sont 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 dans les entreprises et tu vois où les femmes et les hommes ne sont pas le même salaire après non mais on peut donner des exemples pour étayer toutes les thèses mais là je vais montrer dans les études qui prennent en compte toutes les variables qu'ils ont trouvées et qui expliquent les différences de salaire il y en a ce que je veux dire c'est pas qu'il n'y a jamais de j'en sais rien j'ai pas assez bossé j'allais pas passer un mois à étudier que les différences de salaire mais en fait il y a des tas de variables qui expliquent les différences de salaire et qui sont pas les discriminations même le type de diplôme on pourrait dire une infirmière elle est autant diplômée elle a un master et un tradieur il a un master le tradieur c'est la compétence égale au même poste justement c'est pas au même poste parce qu'ils font pas les mêmes postes les hommes les femmes les études qui montrent une femme au même poste qu'un homme tous les trucs célibataires sans enfants et tout ça tout identique on trouve pas de différence de salaire de 25 à 40 ans c'est une étude après on peut dire oui mais les femmes qui ont des enfants c'est pas normal qu'elles soient pénalisées mais ce que je veux dire c'est un phénomène complexe il y a plein de différences entre les hommes et les femmes qui contribuent à cet écart alors peut-être qu'un jour on découvrira oui il y a un écart résiduel qui s'explique par aucune différence tu as même un truc qui n'est pas juste mais c'est pas lié au sexisme c'est l'agréabilité un des cinq traits psychologiques fondamentaux les gens qui ont un niveau d'agréabilité supérieur indépendamment de leur sexe ont un plus bas salaire que les gens qui ont un niveau d'agréabilité bas parce qu'ils viennent moins se plaindre au DRH ils sont mal payés et ils choisissent des métiers plus altruistes plutôt que des métiers plus rémunérateurs et il se trouve que les femmes en moyenne ont un niveau d'agréabilité plus haut que les hommes donc on pourrait dire c'est pas bien que le marché du travail pénalise un trait qu'on juge positif mais c'est pas lié à une discrimination sexiste c'est lié à une discrimination sur le trait agréabilité et un mec qui est très haut en agréabilité il sera autant pénalisé sur ce trait là qu'une femme qui a un niveau d'agréabilité comparable on découvre la tendance on dirait qu'il n'a plus une égalité salariale le problème c'est que tu compares tous les temps avec tous les ans parce que c'est pas ça le sujet c'est au même métier à la même point c'est qu'on parle de manière entre eux je n'ai peut-être pas expliqué ce que c'est qu'une analyse multivariée c'est quand on corrige de tous ces facteurs donc un homme à compétence égale à un niveau truc à machin égale on ne trouve plus du cas de salaire oui on peut donner des exemples dans les études multivariées faites par des sociologues après on peut me donner des exemples on peut penser qu'ils sont corrompus par le patriarcat international j'en sais rien je dis juste voilà les études ce qu'il a dit moi je voulais savoir pourquoi tu avais choisi ce thème pourquoi aujourd'hui tu as décidé de travailler sur ce sujet très intéressant personnellement c'est une question j'en ai un peu parlé au début c'est les histoires du patriarcat du steve c'est parce qu'on a carencé en steve les filles elles sont plus petites donc là je me suis dit là on marche vraiment sur la tête et puis c'est tout le discours intersectionnel qui est complètement page blanche sur les histoires de discrimination systémique et c'est là que j'ai commencé à étudier voir que c'était plus compliqué que ça du coup ça m'a intéressé j'ai cherché et puis il y a aussi que j'étais je m'intéressais déjà à la biologie à la psychologie donc je savais les différences qu'il y avait les différences déjà qu'il y avait des différences en femme et qu'il y avait des facteurs biologiques au département c'est en gros il y a eu une accumulation ça m'accommodait de plus en plus ce discours page blanche présent 30 ans et 30 c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop bonheur c'est trop bizarre au niveau des identités de salaire parce que le chiffre que j'avais en tête c'était qu'en net il y avait 25% des identités de salaire entre les hommes et les femmes et que ça s'exclutait en partie par les temps partiels etc mais que vraiment sur un même poste à compétence égale avec la même qualification etc on restait à 12% des identités de salaire et on cite un exemple de Google et je crois que c'est en 2012 ou 2013 ils ont constaté cet écart chez Google et ils ont augmenté toutes les femmes de 10% pour le compenser et pour rester dans les thématiques de l'informatique il y a des scientifiques qui ont fait une étude sur la qualité du code chez les femmes et chez les hommes le code informatique pour les logiciels et en fait on s'est rendu compte que pour une femme on va être cette fois plus exigeant que pour un homme au niveau de la qualité du code et ça ça se base sur le fait de savoir si c'est une femme qui a fait le code ou si c'est un homme et quand on ne sait pas le sexe il y a le même niveau d'exigence et dès qu'on sait qu'il y a une femme il y a une seule fois plus exigence donc après sans doute il y a des choses où tout ne s'explique pas après je ne dis pas il y a des études je n'ai pas le mot de la fin parce qu'il y a des études qui trouvent un écart résiduel ils n'arrivent pas de ces 5% de l'écart on est dans des ordres de grandeur du coup c'est vrai que souvent on met en avant le fait que les femmes auraient tendance à plus difficilement de donner une augmentation qu'ils n'arrivent pas de la vie c'est-à-dire lié du coup à des opportunités oui il y a des il y a certaines disons injustices qui se trouvent il se trouve que ça touche plus les hommes que les femmes mais ce n'est pas une injustice sexiste c'est ça que je veux dire par exemple l'agréabilité c'est injuste on peut penser que c'est injuste de pénaliser l'agréabilité mais si on pénalise autant les hommes agréables que les femmes agréables il se trouve qu'il y a plus de femmes agréables oui je voulais dire par rapport au rapport avec avec la question animale on peut se dire bon c'est un truc technique de sociologie d'abord ça concerne clairement la résolution de petits problèmes qui se posent chez les animaux humains c'est-à-dire à savoir la source de souffrance beaucoup d'injustice d'oppression etc chez les humains donc il y a l'importance de ne pas faire des diagnostics complètement faux et la page blanche je pense que c'est un diagnostic complètement faux mais par ailleurs il faut aussi se dire que la page blanche c'est un truc complètement je vous disais ridicule mais que ça pourrait être un peu comme une lubie comme ça bon les gens pensent que la terre est plate c'est pas très grave mais je pense qu'il n'y a pas seulement cette théorie elle-même il y a le pourquoi de cette théorie de la même façon que les gens qui pensent que la terre est plate parce qu'ils tiennent à par exemple une vision religieuse de celui libère créée par Dieu etc c'est ça c'est un cerner avec la terre plate pour la page blanche je pense que la raison centrale de la volonté de conserver l'idée de la page blanche c'est le spécisme c'est-à-dire de pouvoir maintenir la frontière de nature entre les humains et les animaux et la frontière tout en abolissant toute frontière de nature entre les humains entre eux et que je trouve très grave que cette idée de page blanche soit promue tout particulièrement par les personnes dont on pourrait penser que c'est les plus radicales entre guillemets des égalitaristes des humains c'est-à-dire que quelque part on a cette accentuation cette frénésie de rage d'égalité humaine qui se fait d'autant plus sur le dos des non-humains et que je pense que c'est parler de cette théorie de la page blanche et dire qu'elle est hautement problématique c'est quelque chose de très important relativement à la question que nous spécis l'éducation des animaux mais je parlais de la priorité qui est un peu dans le domaine de réclamatique moi j'avais vraiment s'attenté qu'il faut être important de lancer la palpée dans certains domaines lorsque le bénéfice de ce qui travaille dans ce domaine-là va être utilisé par autant d'hommes que d'hommes par exemple dans l'informatique les bénéfices des technologies de l'informatique sont utilisés à ma connaissance autant par exemple par les hommes que par les femmes et on pourrait penser que c'est ce qui est donc utile d'avoir autant de femmes que d'hommes qui travaillent dans ce domaine-là pour éviter que l'informatique soit on peut modeler plus pour des hommes pour satisfaire les hommes plus que les femmes aussi c'est une chose en politique en fait les listes en politique affectent autant les hommes que les femmes alors on peut penser dans tous les domaines c'est bien qu'il y ait dans tous les domaines c'est bien qu'il y ait les deux justement avoir une perspective différente après il n'y a pas forcément besoin de 50-50 chez Google même s'ils ont 15 ou 20% de femmes elles sont capables de dire s'il y a des biais genrés je pense la politique c'est un bon exemple la parité pourrait se justifier parce que le critère d'accès les compétences qu'il faut pour accéder au pouvoir ne sont pas les mêmes que celles pour exercer le pouvoir là c'est typique c'est un domaine orienté vers les personnes donc on pourrait s'attendre à ce que les femmes y aillent plus mais en fait c'est un domaine de pouvoir donc ça attire beaucoup les mecs mais pour exercer la politique il faut plutôt les qualités prosociales semblent importantes donc c'est pour ça que c'est peut-être un domaine où la parité se justifie la politique oui enfin dans le même sens il y a peut-être un similaire dans pratique à l'éthique éthique pratique qui défend la notion de discrimination inverse c'est-à-dire par exemple dans un certain nombre d'universités médicales américaines les noirs on promeut l'entrée des noirs à l'université c'est-à-dire même si certains noirs ont des notes un peu plus basses que certains blancs on prend les noirs parce qu'on considère qu'on doit avoir un certain concentage de noirs universitaires c'était attaqué comme étant quelque chose qui est injuste envers les blancs qui sont rejetés alors que des noirs ayant des moins bonnes notes sont acceptés mais c'est-à-dire il fait remarquer que le but d'une école de médecine n'est pas d'être juste et de faire plaisir aux applicants donc d'établir une justice entre les applicants mais de servir la communauté et qu'il est important que sachant que les médecins noirs vont aller dans les quartiers noirs vont souvent aller dans les quartiers noirs ça peut être une politique parfaitement justifiée de dire pour les besoins de la communauté on veut des médecins non seulement qu'ils soient très compétents et que les gens qui ont eu ce qui se pose les amours mais aussi on veut des médecins à certaines caractéristiques qui vont servir les besoins de la communauté en fait d'être noirs et d'une de ces caractéristiques qui statistiquement font qu'on va plus servir les besoins des communautés noires et donc la discrimination on peut te parler de la discrimination inverse comme étant peut-être la critique à un moment je pense qu'elle peut être parfaitement justifiée et je trouve que dans cette ce rayonnement de Singer dans l'éthique pratique il y a aussi un autre élément qui devrait s'appliquer aussi au cas de Google qu'on parle de Google comme on parle souvent de la question de l'embauche des femmes et des hommes comme étant comme devant être quelque chose d'égalitaire entre les femmes et les hommes pour le bénéfice des femmes et des hommes mais moi le fait de dire il doit y avoir autant de femmes parce que c'est injuste qu'une femme soit refusée chez Google alors qu'elle a autant de compétences qu'un certain nombre par exemple moi ça me fait quelque chose je veux dire et la femme ou l'homme qui a un QI de 90 il a quoi comme temps de vie Google c'est quand même les métiers d'élite c'est des gens qui gagnent des cent millimètres mais qui a beaucoup de la terre etc et j'ai l'impression de je ne sais pas je comprends qu'une femme se sent dégoutée si elle n'a pas de carrière elle est aussi intelligente elle a autant de réussite scolaire que l'homme qui lui a la carrière mais de la même façon je comprends le blanc qui est dégouté qui a des bonnes notes et qui a été refusé à l'université un peu loin à côté des bonnes notes ça a été accepté donc il y a un sentiment personnel je comprends ça très bien mais j'ai en même temps l'impression dans cette histoire de Google des chiens qui discutent la noce alors qu'en dessous ils sont en train d'écraser pour le reste de la société tout en parlant d'égalité de vertu d'égalité alors que le gros problème il est de pourquoi certaines personnes ont des perspectives de vie de merde alors que d'autres ont des perspectives et le fait qu'il y ait 90% de femmes qui aient des perspectives de vie de merde et 90% des hommes qui aient des super perspectives de vie on peut dire c'est injuste mais pas plus injuste que si c'était 50% des hommes qui ont des perspectives de vie de merde moi ce qui est juste c'est l'histoire c'est les perspectives oui voilà je suis entièrement d'accord j'ai l'impression que ça masque parfois on a l'impression que les gens ils s'occupent plus des problèmes sociaux et leur but dans la vie c'est qu'il y ait c'est plus qu'il n'y ait plus de SDF par exemple c'est qu'il y ait 50-50 chez les SDF mais en fait vous reproduisez des attaques faciles de l'extrême-noche contre les mignons féministes comme on disait les mignons des démons féministes attendez un peu ce qui est important dans tous les problèmes de classe et économiques que les problèmes d'inégalité de genre en fait je ne veux pas avoir un moment je vous rappelle c'est un peu du palais je ne veux pas vous parler dans trois trois minutes c'est 19h et les personnes qui se sont engagées à faire un moment il faut y aller sinon on va avoir un temps c'est un peu sur les cas alors il y a des plaques il y a des plaques qui vous a intervenu c'est pas bon donc le plaques Noël le fait que vous dites que la question des questions animale est complètement écrasée je peux souscrire maintenant je ne sais pas ce que tu dis David sur le fait que la discrimination positive dans les lignes médicales ça n'existe pas on ne fait pas de discrimination positive justement parce que c'est très dangereux je vais aller aux Etats-Unis aux Etats-Unis il n'y a pas de description sauf erreur de ma part il n'y a pas de description de discrimination positive dans les lignes médicales parce que c'est dangereux et moi ce que je ne comprends pas c'est pourquoi des médecins noirs il est chez les noirs alors des médecins blancs chez les blancs mais c'est quoi cet aparté moi je veux des médecins noirs chez les blancs et des blancs chez les noirs et chez les rouges et je ne vois pas pourquoi c'est délicat on sait ça tu as la recette moi je ne comprends pas plus tu as la recette ce que moi c'est le mérite c'est le travail de la discrimination de toute façon ça n'existait pas la discrimination positive pour la vérité dans les milieux médicaux on ne a pas de discrimination positive moi aussi j'ai apprécié et je voulais savoir en mon avis tu as parlé de l'école de la magistrature en disant pour les femmes qui avaient un procédé plus j'imagine de postes après dans les tribunaux de justice en instance ou justice familiale ben oui s'il y a 80% d'élèves magistrates il y aura 80% de magistrats en exercice moi ma question c'est par rapport à ça est-ce que tu as étudié les conséquences sur après je dirais et à la fois les enfants d'issues de parents de divorce en France parce que si je peux comprendre il y a beaucoup d'enfants en France le cas où tout ça évoluait c'est dans les années mais depuis les années 70 c'était a priori les enfants étaient éduqués par plus leur maman que leur papa avec leur mère et donc je voulais savoir si tu as étudié ça sur le comportement après de la société ou bien toujours des relations de papa aussi qui peuvent avoir des relations qui enveniment après la relation entre les femmes et les hommes tu veux dire par exemple dans les jugements de divorce est-ce que les magistrates vont être biaisés vers la mère et les magistrats vers le père c'est ça que tu veux dire je ne t'entends pas est-ce que dans les jugements de divorce un magistrat homme va être biaisé vers le père et un magistrat femme vers la mère c'est ça que tu veux dire il y en a qui disent que oui mais je n'ai pas creusé je n'ai pas creusé le sujet parce que je dirais si en l'occurrence c'est important ce domaine ce droit ce pouvoir qu'aurait les femmes par rapport aux hommes sur un sujet très important je me posais la question si en France il y avait des débats là-dessus aussi virulents que ce que je peux entendre et s'il n'y en avait pas pourquoi est-ce que ce serait à ce moment-là les hommes qui se diraient on va laisser ça aux femmes avant de laisser tranquilles à ce moment-là l'impression d'être dans une logique machiste on leur laisse un os qui leur apparaît important et moi j'aimerais savoir s'il y a des études là-dessus parce que j'ai une bonne réponse si tu connais quelqu'un qui a étudié ça non je ne saurais pas dire après les problèmes liés à la garde des enfants aux Etats-Unis il y a des groupes men's right activistes qui existent et qui s'occupent des problèmes spécifiques qui touchent les hommes de même que les féministes trop souvent malheureusement ne s'occupent que des problèmes qui touchent les femmes alors que c'est des j'ai montré que c'était très lié donc c'est dommage qu'il n'y ait pas des égalitaristes qui traitent en même temps les problèmes des femmes et des hommes voilà donc les deux se détestent non enfin c'est bon après c'est sur les enfants aussi moi je vous pose la question est-ce qu'après entre l'homme et la femme entre les enfants garçons-filles est-ce que ça ça conditionne justement une autre société où il y a plus d'animosité peut-être entre les hommes et les femmes ou est-ce que à cause de quoi ? à cause d'une ah est-ce que le est-ce que les décisions de justice qui seraient a priori écrits plus par des femmes aujourd'hui auraient une incidence sur les comportements sociaux des enfants qui grandissent et qui font aujourd'hui des générations d'enfants divorcés et puis il y en a beaucoup maintenant plus années 70 et qui ferait qu'il y ait une espèce d'animosité un peu plus palpable entre l'homme et la femme alors il y a la question plus générale est-ce que de mettre en avant les thématiques féministes ça attise la guerre des sexes c'est ça que tu veux dire alors je voulais réagir à ce que j'avais dit David et Pierre je ne comprends pas du tout sur le fait que par exemple Google que les femmes par exemple sont menées sur le sexe et que c'est aussi grave finalement par exemple que quelqu'un qui a un clé inférieur mais ça je trouve parce que l'idée c'est un recrutement se fait sur des compétences c'est la société qui est comme ça et donc il y a une justice profonde sur les sexes puisque s'il y a une compétence et que la personne n'est pas recrutée ça ne manque plus de son sexe alors que si la personne n'a pas la compétence c'est logique elle n'est pas recrutée et ensuite ce que vous oubliez de dire cela a des conséquences sur la société par exemple les politiques qui votent les lois au niveau enfin voilà je me suis peut-être mal fait comprendre je n'ai jamais dit qu'il fallait recruter évidemment il faut recruter sur les compétences et uniquement sur les compétences on n'a pas dit mais ce que veut dire David c'est que en gros si il n'y a rien à justice oui non mais on va simplifier mettons qu'il y a deux classes sociales dans la société les riches et les pauvres que il y ait 50-50 dans les deux classes ou 60-40 il y a autant de sentiens qui souffrent c'est ça donc le problème c'est qu'il n'y ait plus de classe ce que dit ce que dit David c'est que le problème c'est il faut plutôt venir en aide aux gens qui souffrent plutôt que de dire alors on veut des quotas de il faut 12% de noirs dans les gens qui souffrent pour dire qu'il y a une bonne idée de gens qui souffrent ça il n'y a pas de débat là-dessus mais le problème c'est qu'en faisant ça on dirait que vous effacez le sexisme qu'il n'y a pas de système de pression enfin je ne comprends pas bon je me suis peut-être mal exprimé David tu veux répondre David j'ai eu oui je l'idée de de non-discrimination à l'embauche je pense qu'elle a une origine assez précise qui est la révolution française je ne suis pas historien mais je pense que c'est une institution en France encore aujourd'hui qui est le concours de recrutement de l'État et le but de ces concours qui sont des sortes de cérémonies d'ailleurs en grande partie bidon mais auquel on donne une grande importance dans l'égalité de ça le but de cette réforme à la révolution française d'égalité dans le recrutement en contraste avec ce qui se faisait avant qui était le fait de réserver certains postes aux nobles les postes de compétence étaient réservés aux nobles qui étaient largement incompétents le but de cette réforme n'était pas la justice envers les postulants le but de cette réforme c'était l'efficacité des services de l'État d'accord oui donc il n'y avait pas un critère de justice pour faire un critère de justice c'est c'est promouvoir une conception de la justice où il est juste pour qu'une personne parce qu'elle a les bons gènes parce qu'elle a les bons tout ce qu'on voudra et qui la rend compétente mérite d'avoir un plus haut salaire mérite d'avoir une belle carrière etc et c'est ça que je critique je refuse de promouvoir l'idée que que la justice est servie par la juste répartition des emplois dans le dans les emplois des emplois qui payent le mieux ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème dans les biais qui font qu'il y a moins de femmes dans tel ou tel truc il y a je ne sais pas comment tu t'appelles qui a parlé du fait qu'il y a la nécessité aussi d'apporter dans les technologies la présence des femmes pour que ces technologies servent les besoins des femmes mais il y a bien d'autres trucs ce que j'ai dit moi par rapport au fait que les noirs vont plutôt aller dans les quartiers noirs pour qu'il y ait des médecins dans les quartiers noirs il y a aussi l'effet sur le fait que je pense qu'une grande partie des problèmes qu'on a de sexisme au quotidien dans les relations et de maintien du patriarcat viennent du fait que les femmes ont encore aujourd'hui comme perspective de vie majeure le fait de trouver un bon mari c'est le problème des femmes pardon c'est le problème des femmes c'est à cause des femmes qui sont sexistes tu es en train d'interpréter n'importe comment ce que j'ai dit je dis que le problème un des problèmes majeurs qui fait la perpétuation des déséquilibres sexistes dans la société c'est le fait que les femmes objectivement ont comme beaucoup plus que les hommes n'ont comme perspective de faire une bonne vie le fait de décrocher la femme qui a un bon travail etc les femmes on leur donne ça parce que les femmes ont peu relativement peu d'emplois bien payés ces emplois bien payés sont souvent occupés par exemple donc les femmes se tournent vers la compétition entre les femmes pour trouver un bon mari d'où tous les magazines sur il y a un corps de rêve sur la plage etc il y a des conséquences non mais je veux dire que les conséquences sont presque mécaniques et on peut essayer de résoudre ça en faisant que chez Google il y ait le même nombre de femmes ou d'hommes on peut essayer de résoudre ça de bien d'autres manières par exemple moi je pense que le revenu minimum universel serait un énorme progrès par rapport à la question du sexisme les femmes n'auraient plus à se dire je vais me retrouver dans la rue si je ne décroche pas le bon mari en ayant le corps de rêve c'était tout sur la plage donc il y a des solutions qui ne passent pas par nécessairement par le fait de mettre le fait de James Damore à la porte parce qu'il a dit une vérité qu'il ne fallait pas dire quoi qui ne passent pas par le fait d'égaliser absolument mais qui passent par l'établissement de structure sociale permettant à ce qu'une femme puisse se sentir totalement aussi à l'aise dans ses perspectives de vie sans dépendre en rien du fait de plaire aux hommes qu'un homme peut l'être sans forcément plaire aux femmes pour obtenir la maison avec tout ce qu'il a avec m'intéresse aux questions de genre effectivement ma présentation est une grosse majorité de choses que je ne connaissais pas et par contre j'ai j'ai l'impression ça donne l'impression de cherry picking de sélectionner les erreurs de féministes qui auraient trop loin dans la théorie de la page blanche ou alors qui auraient effectivement la théorie de la page blanche qui dans ce que j'ai l'impression n'est jamais totale comme tu as dit il n'y a jamais des féministes qui sont totalement dans la théorie de la page blanche parce que enfin tu as donné l'exemple du viol par exemple et comme tu sélectionnes les choses où elles sont en tort on a l'impression que que l'abus en fait ça fait toujours dans ce sens de trop de trop socialiser des choses qui en fait sont naturelles et on n'a pas la vision qui va de l'autre côté de plein de choses qui sont sociales et qui sont biologisées par aussi des personnes qui analysent la vie sociale et qui existent aussi il y a aussi des amis dans ce sens tu es d'accord oui et du coup dans ce genre de présentation je pense que ça peut ne pas toucher un public de s'actif parce que parce que c'est vraiment très unilatéral et qu'on a l'impression que c'est une charge en fait contre les gens pour essayer de leur montrer qu'elles ont tort et que nous on a raison voilà et je pense bien que je ne connaisse pas grand chose je pense qu'il y a quelques petites erreurs d'interprétation j'en ai vu une de Christine Delpy je crois qu'elle s'appelle Popsa de Phil sur qui définissait bon c'est anecdotique de toute façon la présentation super longue donc c'est d'un as normal alors c'est pas à vous qu'il y en ait mais je pense que ça peut je ne sais pas si tu t'es fait relire par quelqu'un vraiment qui qui croit fortement à une à beaucoup de choses qui sont différents qui sont créés sur des rapports sociaux oui est-ce que tu t'es fait encore pour une personne comme ça ? oui Yves Bonardel en tout cas s'il y a un livre qui sort on vous ressentit à toute façon que il ne soit pas que dans un sens qu'on ne soit pas que remède les incohérences de oui je peux faire un chapitre sur donc ça a duré trois heures mais j'aurais dû consacrer encore une demi-heure sur Zemmour Eugénie Bastier c'est ça tu sens ouais enfin ouais c'est ce genre de choses c'est une présentation à charge comme ça va être forcément mal reçue et elle ne va convaincre personne parce que les gens ne sont pas forcément rationnels et que uniquement montrer ce que vous dites en fait ça 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 c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est peut-être ce que vous ne pensez pas mais j'ai trouvé des gens qui le pensaient et je vais vous montrer que ça c'est faux mais enfin bon là j'avais plutôt l'impression que le public enfin je m'adresse plus à la gauche que à la droite ça c'est vu parce que c'est 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 parce que j'ai été j'ai été confronté à ça j'ai expliqué pourquoi je mais alors si on prend les je sais pas c'est plus j'ai lu les deux j'ai lu Génie Bastier et Christine Delphi j'ai bondi de ma chaise en lisant Christine Delphi et pas Génie Bastier alors quand je me dis si des conservatrices sont moins à côté de la plaque que des enfin il y a un problème quoi donc il faut pas j'ai vu ce n'est pas seulement d'un côté des intelligents du côté progressiste je crois qu'il y a des gens de bon sens de deux côtés mais oui oui bien sûr mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans les biais idéologiques on voit bien les biais de l'autre camp mais on voit pas on voit pas les siens donc c'est important d'avoir les deux j'ai bien aimé l'exemple de vous mes amis sur la justice pour vous créer entre applicants des personnes qui postulent à l'université donc ce soit exactement les mêmes compétences pour venir à l'université par rapport à la justice à l'opposé de la justice pour la société en général et pour tous les individus j'ai l'impression que si on réfléchit sur la justice de tous les individus donc comme pour le cas où en choisissant des personnes noires pour venir à l'université même si elles ont passé des bonnes l'oeuvres si on voit que dans les conséquences ça permet d'améliorer la situation dans des populations dans des quartiers de noirs ou de maladies etc on doit d'un point de vue logique et éthique choisir cette solution parce que c'est la justice pour le plus d'individus possible et non pas simplement entre ceux qui appliquent et je pense que les féministes pourraient aussi utiliser ça et à la fois les femmes pourraient gagner et aussi la société en général parce que si elles utilisent la même technique de raisonnement pour la politique pour le fait de rentrer dans le parlement on pourrait dire qu'il ne faut pas faire en sorte de garantir une justice en train pour qu'il y ait le même taux de femmes qu'il y ait d'hommes et au contraire il faut faire en sorte qu'il y ait plus de femmes beaucoup plus de femmes même parce qu'elles ont plus de qualités pro-sociales parce que ça permettrait une justice pour tous une société beaucoup plus pacifique plus agréable et ça nous permettrait d'aller justement vers une société où il y aurait des goûtoires plus loisans et je pense qu'il y a des féministes qui utilisent ce genre de raisonnement c'est-à-dire la justice pour tout le monde et donc au lieu de vouloir simplement une égalité de sexe entre abicaux on dit c'est pour une justice pour tout le monde qu'on veut qu'il y ait beaucoup plus de femmes apparemment ou d'hommes je n'ai pas ma connaissance c'est la parité qui est réclamée en général oui je pensais à la question précédente le sous-titre de mon exposé c'est critique de l'idéologie de la table rase or elle est plus présente à gauche qu'à droite c'est pour ça que si j'avais fait critique de l'essentialisme j'aurais donné plus d'exemples de droite on ne peut pas tout traiter j'ai choisi comme angle l'idéologie de la table rase mais après oui je sais qu'il y a des il y a il y a très longtemps j'étais tombé sur un texte féministe qui disait qu'il ne fallait pas qu'il faudrait 10% d'hommes et 90% de femmes dans la société bon je ne sais pas j'avais pris ça comme une sorte de blague je n'ai pas creusé plus mais c'était il y a très longtemps je crois en 2010 un truc comme ça il n'y avait pas dans le pavillon dans la société oui il fallait modifier trier les spermatozoïdes pour je ne sais pas dans le pavillon le pavillon Sous-titrage FR ?